Jeudi le 28 novembre 2024, l'émission avec les meilleurs auditeurs, 115 000 $ en dons dans les révélations en prolongation. Arrête! T'es sérieux? Oui! 14h55, ben oui, hier, on était à 85 000. Si vous faites le calcul, ça veut dire que la personne qu'on a appelée hier a eu 30 000 $ en dons grâce à nos auditeurs. Pardon? 30 000 $. Ça veut dire que ça n'a pas arrêté de la soirée. Ça n'a pas arrêté. C'est extraordinaire. Les gens sont généreux. Ça n'a pas arrêté de la soirée, effectivement. Parce que hier, je pense qu'on avait compté, on était rendu à 15 000 $ en dons. Alors, ça a continué. Peut-être les gens qui ont compté, peut-être violent le podcast, peu importe. Bref, donc 30 000 $. On vient de changer la vie de cette famille-là. Totalement. En fait, les auditeurs, vous venez de changer la vie de cette famille-là. Et on vous remercie grandement. Ça fait qu'on le refait aujourd'hui. Ça va être la dernière, mais on va le refaire évidemment à d'autres moments. C'est sûr que ça va venir l'an prochain. Ça va être une tradition dans l'émission, mais ça va être spectaculaire aujourd'hui à 17 h. On peut juste dire ça. Oui, mais écoute, je sais que toi et Luc, vous êtes au courant. Moi, je n'en sais pas trop. Moi, je suis un peu au courant. Il a fallu que je sois mise au courant aussi. Ah oui? Oui. Oui. En tout cas, regarde, on va... Donc, je suis le seul qui est dans le néant. Tu es le seul dans le néant, oui. C'est correct. Tu vas le vivre avec nous autres. Oui, parfait. Moi, il y a une partie du truc que je ne connais pas au complet, mais il fallait que je le sache. OK. Alors, à 16 h 20, donc la suite du galère des maillages d'or, évidemment, qui récompense le meilleur et le pire de ça rentre au poste. Ne manquez pas ça. Marie, tu nous expliques la télépathie. Oui. En fait, avec l'intelligence artificielle et les avancées technologiques, on va être capable de communiquer clairement. Tu sais, ça fait une couple de fois que je reviens avec des chroniques, les émoticons, les émojis, on ne sait pas, on communique mal par texto, tout ça. Et donc, j'ai toujours à la recherche d'une communication plus claire. Oui. Je suis en train de me dire que c'est mieux si on ne parle pas. Oui. Peut-être même qu'on ne se voit pas. OK. Que l'on pourrait communiquer adéquatement, à mon avis, si tu... C'est ça que ça veut dire, télépathie. Je pense que si tu enlèves l'humain de la communication, ça va aller. C'est ça que ça veut dire, télépathie. Pourquoi tu te demandes ça? Ben, la télépathie. Moi, je pensais que c'est... Mettons, tu te fais voler chez vous, t'arrives, oups, c'est la télépathie. Oh, wow. Oui. Tu avais hâte de la dire, celle-là. Tu te voyais, là, je suis en train d'expliquer un concept weird. Tu sais que je ne t'écoutais pas pendant... Non, en fait, tu fixais loin derrière ma tête en frétillant. Là, maintenant, je le sais par télépathie maintenant que quand tu fixes au loin et que tu frétises ta chaise, t'as une joke plate à dire. J'attendais juste que tu respires. Dans le monde à Mario, c'est Raymond, 57 ans, qui revient du Japon. Oui, on va apprendre que Raymond est très un dieu au Japon. Il est très un dieu au Japon. Oui, oui. En fait, il est un dieu. Oui, c'est sûr. Il est adulé. Ce n'est pas clair ce que je dis. Il est adulé. C'est une star au Japon. Oui. Et il est invité pour un événement très spécial. C'est le 35e anniversaire de Miyata. Ah, oui. Qui se passe au Japon. Puis comme c'est un bon client, ils l'ont invité. Là, on comprend plus. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Ça sera push-push. Push-push, Marie. Valour. Moi, c'est changement. Alors, on a une annonce à faire aux auditeurs. Écoute, ça ne me concerne pas moi, mais ça concerne l'émission. Et c'est Adam Brisson, notre réalisateur. On y a fait une brève allusion hier. On n'avait pas le droit. Mais évidemment, quand on n'a pas le droit, on le fait pareil. Adam nous quitte. Le sale. Non, je ne peux pas dire ça. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. C'est rough à vivre, la gang, pour vrai. Mais tu sais, Adam, c'est devenu plus qu'un collègue. Moi, je t'ignore depuis que je le sais. Parce que ça me fait de quoi. Ah oui? J'avais remarqué. Je n'ai jamais pas travaillé avec toi. Tu comprends? Moi non plus. Moi, je suis rentré ici. C'est belle, la énergie. Tu étais là. Oui. Et moi, je n'ai jamais fait de micro qu'Adam n'était pas de l'autre bord de la vitre. Comprenez-vous? Là, je vais pleurer. Non, non, non. Parce qu'il va rester dans la bâtisse, on va dire ça. C'est encore pire. C'est ce qu'il me laisse et il ne reste pas loin. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, Adam, tu peux enlever la musiquetrice, devient directeur des programmes. Bonne énergie. Ah, bravo. Mais là... Ça fait qu'il devient notre boss. Notre boss. Ça fait qu'en ce moment, notre boss est de l'autre bord de la vitre, de l'autre bord de la console. Est-ce que je dois te vouvoyer? C'est ça. Avant le 6 janvier, non. Non, mais après. Après le 6 janvier. Moi, j'ai d'autres questions parce qu'on a souvent pris des brosses ensemble. Est-ce que ça se fait encore après le 6 janvier ou ça devient impossible? Ça, il faut demander à ma boss, à moi. Ah, OK. Oui, mais mettons qu'on ne leur dit pas, là. OK, à Toronto, parce que ça se passe beaucoup à Toronto, on ne leur dit pas. Puis le jeudi, tu continues de venir boire avec nous autres en studio, mettons. Genre, tu me fais un martini. Oui. Je te l'amène dans ton bureau entre deux hommes. Yes! Non, non, la réponse, c'est non. Là, la mauvaise nouvelle, il n'a pas le droit de faire ça. Il ne fera pas ça. On va le protéger, là. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que tu négocies des contrats avec moi. Oui, bon. C'est là où tu donnes mon numéro de téléphone aux auditeurs. Ah, où tu as l'attention? Non, non, je ne fonctionne pas comme ça. Fait que là, oui, c'est ça. Donc, d'ici au 7 janvier, on se comporte normalement avec toi, mais après ça, il faut faire un petit peu... Et votre futur contrat est maintenant entre mes mains. Car bien, man. Wow! C'est cool, là. Mais à date, est-ce que tu penses qu'on va garder notre job? Ah, il répond pas. Colin! Il a déjà compris la mentalité des boss. Oui, il faut pas que tu parles. Il nous garde sur le qui-vive. Sur le qui-vive. Et là, il y a Luc Cochon, notre producteur, qui lui, malheureusement, reste avec nous. Non, c'est une blague, là. Oui, je reste là. Mets-moi une petite musique triste. Triste? Parce que j'ai demandé à Chad GPT de te faire un poème. Ah bon, c'est touchant. Dans les coulisses où l'on s'est croisés, ton rire résonne. Hésitez, partagez chaque instant passé une belle aventure. Alors, en route vers de nouveaux horizons, nous serons là. Mon nom, Luc Cochon. Adam, t'as-tu déjà le droit de le congédier ou il faut t'attendre au 6 janvier? Il faut t'attendre au 6 janvier. Hé! Y'a-tu moyen que tu restes là, moi? Non, non, toi, on veut que tu restes là. Oui, c'est correct. Bon, parfait. Ben, tu sais-tu quoi? C'est parfait. Ça te revient... C'est juste logique. T'es le gars pour ce poste-là. Tu vas être extraordinaire, mon ami. T'es gentil, Mario. Voilà, c'est... Fait que, OK, moi, je vais renseigner. Nancy, qui est notre boss actuelle, devient directrice générale. Dans le fond, c'est ça. Donc, c'est elle, maintenant, qu'on doit sous-doyer de façon peu subtile pour avoir une méga-augmentation. Ou c'est à elle qu'il faut que je demande si je peux prendre des brosses avec Adam, si j'ai bien compris, c'est ça. OK, parfait. Mais elle va te dire, oui. On a juste à l'amener dans la loge au Centre-Belle, puis elle veut. OK, parfait. Bon, ben, c'est réglé. Parfait. C'est un velours, ton mot de jour, Marie? Oui. J'ai redécouvert... Comment comprendrez-tu ça? Comment j'ai redécouvert... J'ai redécouvert le velours. Regarde mes penses. Ah, tes penses sont en velours. Oui, en pattes d'éléphant, en plus. Bravo. Pâtes d'éléphant. Le corps du roi, le velours, je l'avais oublié. Il était dans ton garderobe? Non, il était au magasin. OK. C'est juste que, tu sais, dans mon enfance, l'hiver, on mettait ça, des pantalons de velours de corps du roi. Il y avait de la fortrelle aussi. Oui, mais le velours était chaud, tu sais, pour l'hiver. C'est vrai. Et j'ai oublié à quel point le textile est important au niveau du confort. C'est vrai. Et là, l'autre jour, en magasinant, tout ça, j'ai comme tombé là-dessus, j'ai fait, wow, le velours fait un retour. Fait que là, tu sais, j'ai essayé une coupe de pantalons. J'ai fait, oh, c'est confortable. Est-ce que tu es allée chez Velours Dépôt? Non. Velours Dépôt. Et s'il y en avait un, je serais là, par exemple. Parce que je suis arrivée un peu tard sur la tendance, semble-t-il. Et puis, il ne restait pas beaucoup de ma grandeur. Fait que j'ai réussi à m'en trouver deux paires de pantalons noirs de velours. Mais là, je me dis... Que tu portes aujourd'hui. Que je porte depuis hier. Du velours, parce que le jean me semble complètement inconfortable depuis que j'ai réessayé le velours. Oui, je comprends. Parce qu'il y a un petit peu de stretch. C'est comme le velours et comme le corps du roi en ce moment. Ils disent en anglais, once you go velours, you cannot go back to the nain. Ah, c'est ça qu'ils disent. C'est ça l'expression. Tu sais, le petit stretch du legging coton, il n'est pas avantageux quand il y a de l'humidité. Fait que moi, ce que je pense, c'est que je vais remiser de côté tout ce qui est coton. Oui. Je vais reconsidérer le demain. Mais si vous avez des endroits qui vendent des pantalons de velours, écrivez-moi si c'est autre chose. J'ai 24. Je sais à quel point tu aimes le velours. J'ai peut-être une petite attention pour toi en cette belle journée grise. 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 Il ne fait pas beau. Oui, il ne fait pas beau. On écoute. On n'écoute pas tout de suite. On n'écoute pas tout de suite. Je ne sais c'est quoi. Non, non. Laisse-moi te surprendre. Je ne sais c'est quoi. Laisse-moi te surprendre. Arrête. Fais ça en tant que tu ne sais pas. Wow. Alors, cette journée... Tristounette. Tristounette. Je ne sais pas comment ça s'écrit, Mario. Je ne la trouve pas. OK. Tu voulais me faire jouer Rock de Velours? Ah! Oui, bon. De Jerry Boulay. De Jerry Boulay. Oui, mais là... Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai des patins de velours. Tu l'as trouvé? Oui. Mais ce n'est pas grave. Vas-y. Voilà, c'est ça. Rock de Velours. Ce n'était pas Sonia Benezra qui animait l'émission Rock de Velours. Oui. Oui. Tu as raison. En musique plus. Ton mot de jour, c'est push. Tu es le mot push, push, Mario. Push, push. Hier, je ne sais pas si c'est une intervention ou une question. C'est Anto qui est au... Qui tient. Qu'on entend le rire présentement d'un gars pas normal. Anto, j'arrive dans la cale. Il fait... T'aimes ça, le parfum, toi? Je fais, oui, oui, j'aime ça, le parfum. Il dit, combien de push, push tu te mets le matin? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté le nombre de push, push. J'en mets quelques-uns. Mais il dit, tu le traînes-tu dans ton char, le parfum, puis tu le mets juste avant de sortir puis de monter dans le bureau? Je dis, ben non. Je sors de la douche. Je prends ma douche juste avant de partir de la maison. Je m'envie à la station. En sortant de la douche, je me parfume. Il dit, parce que t'es sorti du local, t'es revenu, t'étais parti cinq minutes et ton odeur n'a jamais quitté la pièce. Tu m'as pas dit la même chose, toi aussi, à un moment donné, que tu m'avais reconnu par mon odeur? J'aime beaucoup le parfum. J'aime beaucoup. Ah bon, ben c'est... Donc, c'est pas... Mario, arrête d'en mettre, là. Non, non, mais non. C'est positif. Ah, c'est un compliment? Ok, 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 ok. Ok, fait que là, ok, Mario sent bon. Je ne chante pas la madame de bingo, là. Non, 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 tu sens le beau, monsieur. Mais c'est le fun, parce que c'est ça. Il y a un troisième animateur ici, puis moi, je n'ai rien entendu. Je ne l'ai jamais senti, Seb. Mais viens me sentir. Sans lui. Mais attends, j'ai peut-être une chanson pour vous permettre de vous sentir un petit peu mieux. Bouge pas. Ah, il n'y a pas l'assure. Non, mais tu sens pas. Ok, va le ressentir. Ça meilleur, là. Ah, oui, c'est vrai. Ça me fait l'eau. Non, je pense qu'il n'aime pas mon parfum. Attends, je n'ai pas le senti, ton parfum. Mais là, j'étais un peu déçu. C'est un peu bizarre, mais c'est pas vraiment bon. Oui? Ah, ça serait bon. Bon, 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 merci. C'est quoi ton parfum? C'est Aquadidio. Ah, oui, OK. Ah, il sent bon, lui? Lequel, le blanc, la bouteille blanche? La bouteille pâle, oui. Ah, ben oui. La bouteille pâle. La bouteille pâle, le blanc. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Luc? Oui? Il n'y a personne qui va me sentir, moi, c'est lui. Non, non, non. Tu mets quoi, toi? Oui, j'ai la fragrance I Wish Spring. Ah, oui, il est bon, celui-là. I Wish Spring. Les nouvelles. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Les nouvelles. Oh, my God. C'est une nouvelle qui se passe en Australie. C'est un gars que, écoute, je ne sais pas comment il a fait ça. C'est un Californien. Bref, il a fait cuire ses vêtements dans un mélange de crystal meth. Ah, pourquoi, non? Pour essayer de les passer aux douanes. Alors, il y avait, entre autres, une petite vache en pluche aussi. Mais tous ses vêtements ont cuit dans l'espèce de mélange à crystal meth. Oui, et là, il les a fait sécher. Puis, il a tenté de passer ça aux douanes. Évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que ça a l'air que c'est très détectable. Avec un chien à dépistage. Oui, exactement. Mais c'est la première fois qu'il voyait ça. Mais c'est comment qu'il passe le crystal meth, là? C'est quoi? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je veux juste savoir. On le sait qu'il y a... Ce ne sont pas des pilules? Non, dans Breaking Bad, on le voit, c'est comme si tu cassais de la... C'est des cristaux comme dans la... Oui, c'est comme si tu cassais une vitre. Oui. OK, ça ressemble à ça. C'est quoi les astuces pour ça? Parce que la coke, on le sait un peu. Non, mais il y a une histoire de quelqu'un qui s'est mis de la coke quelque part. Oui. Le crystal meth, c'est transporté comment? Ben, tu peux faire à semblant que tu transportes une cargaison de néons, mettons. De néons? Ah, peut-être. Et en bougeant les néons, évidemment, dans le déménagement, on en casse quelques-uns, d'où des cristaux. Ça pourrait être ça. Des cristaux de meth. Des cristaux de meth. Mais je ne sais pas ce qu'il avait l'intention de faire en revenant. Parce que son linge, il faut qu'il leur trempe, qu'il leur fait comme du thé, mettre ça dans l'eau bouillante, je ne sais pas. Il va fumer ses jeans, je ne comprends pas. Je n'ai aucune idée, c'est ça qu'il... Ça se fume dessus, ça, je ne comprends pas. Ils mettent ça comme d'une cuillère, puis ils fument ça comme quelque chose. Je pense que oui. Ben là, je ne suis pas vraiment au courant des... Je ne sais pas. Allez, si vous êtes un adepte de cristaux de meth. 6-12-12. Ben, je pense que ça... Ben, tu sais que j'ai juste à l'ouvrir la porte, c'est au coin de la rue, là. Je lâche ce câl-là, ils vont arriver 50. Ils vont arriver 50, oui. Ben, je pense que oui, je pense que ça se fait de trois façons, là. Oui, c'est slender. Injecter, fumer et sniffé, je pense. Exact. Et puis, c'est l'utilisation de faux emballages, me dit-on, pour dissimuler dans des contenants de produits ménagers. Ben, je comprends, mais les vêtements, il aurait fait quoi avec? Ah ben, ça, je ne suis pas au courant. C'est qui, ce gars-là? C'est comment il s'appelle, là, qu'il est arrêté? Je ne sais pas, je n'ai pas son nom, là. Joe Fresh. Joe Fresh. Comment? Il s'appelle. Comment? Ben là, tu es-tu en train de demander ça à l'intelligence artificielle? Cuire des vêtements. Comment cuire des vêtements avec du... Avec Crystal Meth. Avec Crystal Meth. Est-ce que tu peux vraiment googler ça? Oui. Elle fait ça sur le Wi-Fi de la station, juste le rappeler, là. Sommette. Les gens vont... Pourquoi? Ah, on nous dit que Pablo Escobar a déjà importé plusieurs quantités de jeans imbibés de cocaïne liquide. On apprend, tu vois, aussi, ce 1212, là. Wow! Bon. Marie, ça te l'air que si tu tapes ça, la police va arriver. Ça se pourrait, honnêtement, là. Oui, c'est ça. Les trafiquants trempent parfois des vêtements ou des textiles dans une solution contenant que Crystal Meth dissout pour transporter ou dissimuler la drogue. Une fois à destination, ils récupèrent la drogue en utilisant des solvants ou des procédés chimiques pour la réextraire. Eh boy. Ben oui. Ça vise à éviter les chiens renifleurs ou les contrôles douaniers. OK. C'est comme s'ils dissimulent la drogue dans les fibres textiles. Ben, tu sais, la parisienne, là. Oui, hein. Et sa patente à coquille. Ben, c'est quelque chose, hein, quand même. Wow! Marie, tu nous parles de quelque chose de particulier qui est à vendre en ce moment, c'est ça? Oui, l'Arche de Noé est à vendre, le gars. Oui. Avec les animaux? Aux enchères, non, sans les animaux. Juste la coquille de l'Arche de Noé. Une réplique grandeur nature, nous dit-on. Ben, c'est pas la vraie, mais là. Non, c'est 135 mètres de long. Donc là, je regardais ça, ça se trouve à être autour de 440 pieds de long, OK? Quand même. Oui. Et puis donc, c'est une construction qui nous vient des Pays-Bas. OK. C'est une réplique, en fait, pour les musées, là. Peux-tu mettre un 400 phares en arrière de ça ou je vais avec un moteur électrique? Tu sais que Jeff Bezos a un yacht de 442 pieds. Oh, wow. C'est comme gros, comme plusieurs terrains de football, là, puis comme des... Mais ça, c'est la croisière Samus, là. C'est un bateau de croisière, là. Ah, c'est plus gros. Je pense que c'est plus gros qu'un bateau de croisière, là, le yacht de Jeff Bezos. Mais l'Arche se compare un peu à ça. Ça a pris 5 ans, 4 millions d'euros pour la construire en 2008. Et donc là, il n'y en a plus besoin. Il n'y en a plus besoin. OK. Puis on s'adresse à qui, des gens qui ont plusieurs animaux à déménager? Eux, ils voulaient faire une installation pour que les gens viennent visiter l'Arche de Noël. Finalement, ça n'intéressait pas grand monde. Ils se sont dit, bon, on a construit ça pour rien. Mais à qui ça peut intéresser maintenant, je ne peux pas te le dire, là. Oui. Qui se promènerait avec ça, l'Arche de Noël? Les mises commencent à 350 000 euros. OK, donc. Mais évidemment... 525 000 canadiens. Mais ça n'inclut pas la livraison. Fait que, tu sais, comment tu... Comment tu livres ça, oui? Tu sais, ça te prend quasiment le yacht de Jeff Bezos pour remorquer l'autre. C'est ça. Ça devient compliqué un peu. Bon, je vous dis ça. Si je le fais fondre, je le mets dans mes vêtements. Oui. Comme le gars de tantôt, ça se fait-tu? Ça me surprendrait. Il y a quelqu'un qui dit que le crystal meth, ça se fume. Bon, OK. Avec une pipe à crack. Bon, c*****. Ça part de main. Ça va bien? Non, mais... Ça te l'air que le Titanic... Bon, ça, c'est cave. Le Titanic est aussi à vendre. Moi, il faut juste aller le chercher. Moi, je lis ça. C'est pas de fave qu'on salue. Mario, tu nous parles de nouvelles qui se passent au Québec, en fait. Ça fait jager beaucoup. Oui, en fait, c'est la nouvelle du jour. Tout le monde parle de ça partout dans les médias. Ils ont un problème, évidemment, d'itinérance partout au Québec. Oui à Montréal, oui à Québec, dans plusieurs grandes villes maintenant. Même plusieurs endroits en région où il y a de plus en plus de sans-abri à cause du coût de la vie et tout ce qui en découle. Et il y a plein de sans-abri qui se ramassaient pour se réchauffer. Les temps froids se sont installés. Dans les escaliers du complexe Desjardins. Mais pas un peu, beaucoup. Puis on le comprend, ils veulent se réchauffer. Sauf qu'évidemment, les gens du complexe, il y a des boutiques là-bas, ils ne voulaient pas, ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Ils ont trouvé une façon de les faire fuir en faisant jouer ça. Baby Shark. Dans les escaliers, non-stop. C'est pour ça qu'on entend en écho. Oui, c'est ce qu'on entend dans les escaliers. Non, c'est insupportable. En plus, c'était coût et tout. Oui, c'est dans les marches. C'est de la torture, littéralement. Tu ne peux pas essayer. Ça va que ça fonctionne. Ils ont vraiment vu. Depuis la mise en place de cette solution sonore, nous avons constaté une amélioration évidente de la situation. La situation. Et on va entendre notre sujet tantôt. La toune qui vous rend fou. Dans n'importe quel type de musique, on a tous une toune qui nous rend fou. Tu n'es plus capable de l'entendre ou tu la trouves juste mauvaise à la base. Il faut nous dire, le titre et l'interprète. Oui, bien oui. Exactement. Commencez à nous texter au 6122. Et pourquoi aussi? Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, pourquoi? Ça s'est provoqué comment? On en reparlera tantôt, mais commencez à nous texter déjà via le 6122. Dans le monde à Mario, grosse surprise, Raymond, 57 ans, de retour du Japon. Il vient d'arriver. C'est chaud, chaud, chaud. Il a été reçu en roi là-bas parce que c'était le 35e anniversaire de Miyata. Oui, puis... Comme c'est un bon client, ils voulaient le remercier. C'est un ambassadeur, en quelque sorte. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ça, hein? Oui. Oui, oui. Un ambassadeur. Un ambassadeur, exactement. OK, alors... Oui, c'est cool, hein? Parfait. C'est la ligne très ouverte de « Ça rentre au poste ». C'est le temps de nous appeler. Vous avez une question à nous poser. Vous avez un sujet dont vous voulez nous jaser. Bien, c'est... Un ambassadeur. C'est votre moment, donc. Au 790... Oh, mais il y a déjà pas aujourd'hui. 790-0-94-3-1-800-665-5440. Quand on attend vos appels, on peut répondre à n'importe quelle de vos questions. Ça va? Oh, vous avez... « Ça rentre au poste ». Avec Seb, Marie-Claude et Mario. « Ça rentre au poste ». Énergie. 15h23, c'est la ligne très ouverte de « Ça rentre au poste ». C'est-à-dire qu'on a des gens en attente, mais on sait pas de quoi on va jaser et on va aller sur la 2, tiens. Pourquoi pas? Allô, énergie. Oui, salut. Allô. On t'écoute. Savons, dans le fond, pourquoi vous avez choisi ce métier-là et si vous n'avez pas pris ce métier-là, qu'est-ce que c'est que vous aurez fait? Ah, bonne question. Moi, j'ai jamais choisi ce métier-là. C'est arrivé par erreur. Oui. Et j'aurais dû être designer, graphiste, maquilleuse, coiffeuse. Prof d'art plastique, t'as été bonne. Aussi. Prof, je sais pas. Non? Mais quelque chose là-dedans, là. OK. Mais moi, j'ai jamais voulu faire autre chose et j'en aurais aucune autre compétence. J'ai fait des emplois, comme mettons, travailler chez Provigo puis j'ai échappé du stock puis je me suis fait renvoyer de-delà. Fait que non, je peux même pas dire ce que j'aurais voulu faire. Fait que c'est juste ce métier-là parce que depuis l'âge de 5 ans, en fait. Mario? Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, mais tu sais, venant d'une famille d'ouvriers puis de ça, jamais que je pensais que ça aurait été possible. Ça restait du domaine du rêve. Mais j'ai été chanceux. Ça a tourné en ma faveur. Fait que ça fait longtemps. Ça fait 30 ans que je fais ça. Mais sinon, l'autre rêve, j'aurais aimé ça être policier. Ah, mais oui. OK. Dans l'esquête tactique, j'aurais aimé ça, là. Oui, enquêteur, ça peut être cool, ça. Oui. Je pense à ça, là. Ben oui, on a fait des two crimes. On en a fait, oui, c'est ça. On aurait pu... Et toi? Ben moi, je suis charpentier monudier. Oui. Puis sinon, si j'aurais pas fait ça, ça aurait été trockeur que j'aurais aimé. Ah oui. T'as aimé faire de la route? La route. Ah oui. Parfait. Ben merci de ton appel. Merci de nous écouter. On va aller sur la... Un tiens. Allô, énergie. Bonjour. Allô. C'est Rosanne, ex-auditrice des Justités convertie par les Guérin-Gas. Ah, wow. OK. Merci. Quel a été votre meilleur coup de téléphone à vie avec les trois émissions? Ah, tabacou. Eh, boy. Ah, ben, je pense que... On pourra pas jamais... Nancy Vaillancourt. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Nancy Vaillancourt. Ben la madame qui est... J'ai pas chié dans mon air fryer. C'est top à batte, ça aussi. Je commence à beaucoup, beaucoup l'aimer. Oui. Moi, je... Il y en a plein parce que ça dépend de la personnalité de la personne qu'on attrape, tu sais. parce que nous, on a beau faire le meilleur Canva en réunion, c'est la personne qui va décider où on s'en va avec ça. Oui, tout à fait. Fait que c'est top de choisir... Écoute, c'est comme... Il y en aurait au moins dix qu'on pourrait nommer. C'est le gars du Cabanon. Ah oui. Patrick Macomo de Québec. Ah, puis dans vos émissions, dans vos débuts, avec les justiqués masqués et les grandes gueules. Ben les Justiers, vous l'avez fait à l'international qui ont fait jaser beaucoup. Ben moi, je dirais Paul McCartney parce que c'était une idole puis il a été drôle parce qu'après ça, il finit en disant je vais vous poursuivre mes petits crisps puis moi, écoute, j'ai le goût de pleurer. J'ai insulté Paul McCartney puis il fait ah ah, je vais dire Paul McCartney, moi aussi. C'était vraiment cool. Ah, c'est bon. Mario? Je te dirais, probablement la madame qui m'a... J'avais appelé avec Elie Chak et je vous ai dit que ça m'intéressait pas. Oui, oui, oui. Celle qui me criait après, là. Oui, oui, oui. Ça, c'est une des affaires les plus drôles que j'ai faites. Puis c'est même pas moi que le fait, c'est la personne que j'ai appelée, là. C'est ça, tu tombes sur une personne spectaculaire. Ça, réponds-tu bien à ta question? Oui, bien sûr. Bien, merci. Merci de vous avoir appelé. Bien, ça ressonne sur la 2 à nouveau. On va reprendre la 2. On va être fou de même aujourd'hui. Hé, t'es malade. Je sais. Allô, Énergie? Oui, salut. Allô. On t'écoute. Question un peu bizarre. Oui? Chacun des deux co-animateurs, vous avez l'autre, vous avez les deux dans le fond, en haut d'une falaise. C'est quel bouloge en premier? Attends une minute. Attends, tu te dis. Chien, Marie-Claude et Seb, il faut que j'en lâche un des deux. Oui, c'est quel. Bien, c'est facile. OK, bye. Non, mais c'est clair. En fait, ça dépend. Parce que Seb, il y a de la grippe. Tu sais, je le tiens par la maillot, je peux tenir un bout. Non. Tu comprends? Au niveau de la grippe, Seb est plus facile à tenir. Oui, oui. Tu comprends? Je le tiens par là. Mais ça, c'est une drôle de question. Peux-tu rajouter Luc Cochon dans ton équation? Oui, c'est ça. Non, mais je pense qu'on ne pourrait pas, honnêtement. Tu sais, j'allais dire, tu n'as pas d'enfant. C'est-tu ce que je ferais? Mais oui. Ce que je ferais, moi? Non, non, tu as de l'importance pour des gens. On ne les connaît pas encore, mais tu en as. Jean, merci. Ah oui? Crisse-moi en bas de la falaise. Non, c'est-tu ce que je ferais, moi? Non, mais c'est Adam qu'on crisse en bas de la falaise. Parce qu'il nous laisse tomber. Non, non, c'est lui, là. Anyway, regarde. Mais là, c'est parce qu'il devient directeur des programmes. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, là. Oui, savez-vous ce que je vais faire, moi? Vas-y. Je vais me lancer en bas pour vous sauver. Wow! Ça, c'est une belle réponse. Ah, voilà. Non, mais on ne peut pas s'étoffe de répondre à ça. Écoute, c'est-tu de plus que ça, là? Avec mes enfants, je le sais lequel je laisse tomber. Mais... Ben, toi, mettons, auditeur qui nous place dans l'embarras, là, tu sacrifierais quel membre de notre équipe en premier? Ah, c'est encore chien, ça? Ben, c'est... Euh, Mario, je t'aime bien, mais... C'est moi qui s'en va? Ben, voyons. Non, non, je ferais comme tu ferais. Je me lancerais puis je vous laisserai venir. Oh, gâteau! Ben, c'est correct, tu peux me laisser tomber. Je suis plus vieux que les autres. J'en ai un bout de feu, franchement. Ben non, t'es pas plus vieux, là? Ben, je suis un peu plus vieux que toi. De trois mois? Ah oui? Ben. Bon, je vais revoir 54, non? Ah, OK, oui, genre 53. Ah, c'est... Mario, m'a m'en rappelé de ce que tu viens de dire, là. Non, 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 moi, je veux pas te laisser tomber, jamais. OK. Jamais, jamais, jamais. Non, non, jamais, jamais. Jamais, jamais. En fait, toi, t'aurais tombé, mais je me serais arrangé pour qu'il pousse un bonzaï de travers. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu sais, comme tu vois dans les films, puis pouc, t'aurais pogné le bonzaï. OK. Exact. Bon, OK. Le bonzaï, je sais pas où ma falaise. Ça rentre au bord. Énergie. Mario. C'est le monde de Mario. Mario Tessier. Rémon. Hé, c'est la gang de Céran-Tropos. Salut, Rémon. Non, c'est Rémon, 57 ans, qui sort avec des petites guenounes de 25 ans. Guenounes? Oui, oui, lâche ta banane. Ma belle, la mienne est déjà épluchée. Mais dépêche-toi, mûr, il y a des taches noires dessus. Voyons. M'en sac tellement. Ben oui. Hé, bouge pas, m'en va fermer mon wok. Ben oui. Hé, c'était ça, c'est bon, les années, si ça en est dit, ce Marie-Claude. Oui, oui, oui. Dans le temps qu'on graffignait tout notre bain en le frottant avec du hadjax en poudre. C'est vrai ça. Oui. C'est de valeur. On ne laissait pas les mailles. C'est de valeur. En part de ça, ben, vous devez vous demander ce que je fais nu-pied en kimono. Oui, c'est ça, on n'osait pas en parler, oui. Ben oui, toi, j'arrive du Japon. Ah bon? Moi, j'ai tout ça en sumo, là. Ben, big in Japan. Ben oui, pas ça que t'es le met. Évidemment, pour leur montrer que je suis sensible à leur culture, je m'étais habillé pas, tu sais. Commando en dessous du kimono. Ah ben oui. Sandale en bambou. Toque d'empereur. Voyons. Lunette de pilote kamikaze de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, je connais mon soleil levant. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai. Anyway. Hey, peux-tu te dire qu'il y avait de la petite poule japonaise après Raymond? Ah oui. Mettons que j'ai croqué de la guécha comme un requin d'un banc de sardines. On aime-tu l'image? Oui. On se comprend. Oui, on se comprend. Ah non, c'est cochon, ça, les Japonais. Ah, ils sont cochons, ils sont vicieux. Ah oui? Ben, tu sais, ils se sont pas ramassés 124 millions en regardant en stat, là. C'est un bon point. Grande vérité, ça. Non, mais mettons qu'il y a du ying qui se rentre dans le yang, là. Oui. On se comprend. On se comprend. Mais, oui. Moi, j'étais au Japon par rapport que Mazda m'avait invité, là, pour le 35e anniversaire de la Miata. Ah oui, hein? Hé, 35 ans de vie. Moi, 35 ans d'invent. C'est drôle, hein? Moi, t'as dû se rencontrer. Ben oui, c'est sûr. Oui. Ils m'avaient fourni un interprète. OK. Fait que moi, j'ai demandé de chanter du Céline. Pourri. Pourri. Pas mal meilleure traductrice qu'interprète. C'est valeur. C'est pas compris. À toi, Manin, j'ai-tu dit Manin? Oui. C'est comme un matin, mais qu'un N. Avec un N, c'est ça? Oui, mais là-bas, c'est différent au Japon. À toi, Manin, je déjeunais avec une gang de lutteurs sumo. Ah, tous les matins? Ah, puis je leur ai fait une joke. C'est comment on appelle ça un sumo qui en prend un autre par en arrière? Je sais pas. Un sumo citoyen. Ah, ils l'ont ri, là. Ah oui, hein? Pas tant. Pas tant. Le moment fort de mon voyage, Marie-Claude, c'est quand je suis arrivé à l'usine d'assemblage de Mazda. Ah oui, hein? Écoute, en avant de la bâtisse, il y avait une statue de moins de 300 pieds qui gobait un demi-viagra. Écoute, je suis parti ça braillé comme un madeleineau. Oui. Une madeleine. Un madeleineau. Un médaillon. Non. Anyway, très ému. Très ému. Très ému. Non, puis pour signer ma contribution à la marque de Miata, ils ont créé la Miata Raymond spécial édition. Ben voyons donc. Es-tu bien assis? Ben oui. Avec le Bluetooth. Cof à glan. Voyons. Frein à noun. Ben voyons donc. Hé, n'est-ce que tu dis ça? Hé, j'ai jamais vu un peuple aussi poli que les Japonais. Ah oui, hein? Ah, ils me lâchaient pas. T'étais tes croises dans la rue, ils arrêtaient pas, tu sais. Arigato, arigato, arigato. Moi, je leur répondais Harry Potter, Harry Potter. C'est chacun ses héros. Ben oui, exactement. Ben oui, correct. C'est ça l'échange de culture. C'est exactement ça, ben oui. Je suis fatigué. Non, en résumé, j'ai bien aimé le Japon. Ah oui, OK. Bien aimé ça. C'est le point négatif, si je peux me permettre. Oui. J'ai trouvé que ça manquait de buffets. Tu sais, ça vient de là, en plus, ça a été quoi? Anyway, on se repasse en barre. OK, merci. Wow. Mon passage préféré, c'est Raymond, la joke du sumo d'histoire. Ça, c'est Yannick de Pure Rater qui adorait ça. Et Bluetooth. Bluetooth. C'est Sandra qui... Qui adorait ça aussi. Wow. J'ai bien aimé ça. Manque de buffets chinois. Manque de buffets chinois. Deux gars, deux filles. Oui, avec un panier de Noël de Saranthropos, c'est à gagner. 1000 piastres cash, 4 billets pour le show de Mario. La trilogie de romans de Marie-Claude. Un kilogramme de produit collagène marin de Marie-Claude qui s'assort le 21 janvier. Exact, ça va être commercialisé le 21 janvier. C'est bon pour les ongles, la peau, les cheveux, les articulations, l'énergie, tout. Et ça risque d'être partout. On ne peut pas en parler tout de suite. Non, ça va être en janvier. Et là, vous avez un petit 1 kilogramme. Mais nous autres, on sait des affaires. On ne peut pas le dire. Pas tout de suite. Un coffret soupe et un coffret dessert offert par la ferme Jocelyn Urbain. Deux passes VIP pour l'expérience autour de la Bitibi, une compétition de cyclisme et 500 $ d'épicerie offert par Rénovation SMC. Marie, tu joues avec Isabelle Tanguay de Saint-Julien. Allô, Isabelle. Salut. Oh, elle est de bonne humeur. Oui, ça va être cool. Tu joues avec Patrick Martineau de Saint-Amable. Salut, mon Pat. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Top shake. Yes. Les filles. Quel État américain a été le dernier à adhérer, devenant le 50e en 1959? Moi, je pense que c'est... C'est-tu l'Alaska? Je pense que oui. Je dirais avec ça, moi aussi. Ouais, hein? Je pense que c'est une bonne réponse, malheureusement. Pat, est-ce qu'il y a Puerto Rico qui est arrivé tard? Mais je ne sais pas ce que c'était... Ben, moi, je n'ai aucune idée, fait que vas-y avec... Je vais prendre une chance avec Puerto Rico. Ce n'est pas la bonne réponse, c'était Hawaï. Ah! Oui, Puerto Rico est arrivé quand? Puerto Rico, ce n'est pas officiellement un État américain. C'est comme une... Je ne sais pas comment l'appeler ça, mais ce n'est pas officiel que c'est un État américain. Ça appartient aux États-Unis, mais en tout cas, c'est compliqué. OK. Donc, OK, on passe au gars. Quel pays européen possède le plus de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO? Hum. On parle difficile aujourd'hui, là. Aucune idée, moi. Ben, écoute, il y en a beaucoup en Grèce, il y en a beaucoup en France, il y en a... C'est quelque chose. Dis-tu la Grèce? La Grèce, oui. La Grèce? Ce n'est pas une bonne réponse. Trois de répéter aux filles. Est-ce que tu dirais l'Italie? Oui, ça pourrait être ça, oui. Oui, je pense que oui, moi aussi. Italie. C'est une bonne réponse. Un point pour les filles. Il y en a plus qu'en Grèce. Oui. Oui. En tout cas, selon mes questions, oui. Dans quel film, les filles, John Travolta, incarne-t-il le personnage de Tony Manero? Pas Tony Marinaro, Tony Manero. Moi, je pense que c'est Saturday Night Fever. Je pense que oui, moi aussi. J'hésitais un peu, mais je pense que c'est ça. Je vais aller avec ça. C'est une bonne réponse. 2-0 pour les filles. Très facile. Les gars, je pense que ça se fait très bien. Quelle est la boisson alcoolisée signature de James Bond? Ah, ben là, c'est facile. Est-ce que tu le sais, Pat? Non, je ne sais pas. C'est un martini. C'est un bon en chèque. C'est une bonne réponse. Plus précisément, c'est le Vesper, martini. Je ne sais pas pourquoi c'est le Vesper, mais on a chappé le martini. Tout le temps. Donc, c'est 2 à 1. Les filles, c'est à vous. Richard Hatch, je vais recommencer. Richard Hatch a été le tout premier gagnant de cette émission de télé-réalité qui compte actuellement 47 saisons. De quelle émission s'agit-il? Je le sais. Tu le sais? Oui. Moi, je ne le sais pas. C'est Survivor. Et c'est une bonne réponse. Survivor. Et donc, c'est toi, Isabelle Tanguier de Sainte-Julienne qui a ton nom dans le chapeau pour gagner le panier. Bravo. Merci, la gang. Ça fait plaisir. Manquez pas à 16h20 la suite du Galois des Maillages d'or. Il reste juste aujourd'hui et demain pour remporter ce fameux trophée tant convoité. Il est beau. C'est un beau trophée. Vraiment? Oui. Complément d'information sur Puerto Rico, c'est un territoire américain. Territoire américain. OK, parfait. Alors, donc, ce qu'on a besoin de vous, en fait, on veut vous entendre au téléphone. La toune qui vous rend complètement fou. Il y en a tous une, on parlait de Baby Shark qui est utilisée du côté de Montréal, le complexe Desjardins pour, en fait, faire friller les sans-abri carrément qui se tiennent dans la cage d'escalier et jouent ça à longueur de journée. Vous, y a-t-il une toune, mettons, que vous pourriez jamais supporter? Elle vous rend fou. Appelez-nous et dénoncez. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont joué ici. Oui, il y en a une en particulier qui ne joue pas ici, mais moi, c'est Mambo No. 5. Ah, sacrifice. Ah, c'est horrible. Ça, c'est non. C'est vraiment non. Ben, d'un party un peu cocktail, ça ne me dérange pas. Mais à jeun, c'est impossible. À jeun, c'est impossible. Moi, je n'ai pas celle-là. Non, OK. Ben, appelez-nous donc la toune qui vous rend fou. 7-9-0-0-90-14-3 1-800-7-6-5-54-40 et le 6-12-2, s'il vous plaît. 2-3-4-5 Everybody in the car So come on, let's ride to the liquor store off the corner The boys say they want some gin and juice But I really don't want On fait du jouir Mettons du Van Eyren au retour à la place Ça se fait du coup. Adam, il la connaît par cœur. Oui. Tu connais le nom de tous ceux qui nomment? Ben, il y a des. Fais-moi la voir. Ben, on reprend, ça s'en vient. Ben, c'est l'original. Ben, attends. Là, ça? A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita is all I need A little bit of Tina is what I see Ben, là, Adam, rassure-moi, on a appris aujourd'hui parce que les gens qui ont manqué le début de l'émission, Adam, il va donner le nouveau directeur des programmes d'énergie Ça ne jouera pas ici, ça. On jouera machin. Ça ne jouera pas. Merci. Juste des classiques puis juste du fun. Puis Van Eyren au retour. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas une minute de « Ça rentre au poste sur Énergie ». Au retour dans « Ça rentre au poste ». « Ça rentre au poste ». Énergie. Alors, Patrick de Montréal, tu vas commencer. La toune qui te rend fou. Ben, moi, c'est... Malheureusement, c'est à cause de Mario. La gueule. C'est « Petit poney » de Mario qui me rend complètement fou. Ah, j'aime ça. « Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney, petit poney, Petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit, petit poney. On va arrêter ça. Ça va, Patrick. On va l'arrêter pour Patrick. C'est bon, les hommes. Parce que là, tout le monde est fou alentour de moi toute la journée parce que je vais le chanter ça toute la soirée. Mais, épais, je ne veux pas prendre le crédit. Ce n'est pas une chanson de moi, mais moi, j'adore cette chanson-là. C'est l'humoriste français Dieu donné. Oui, qui a fait ça. Oui. Alors, écoute, désolé de se faire l'avoir en tête pour la soirée, Patrick. On est désolés. Petit poney. Merci beaucoup. On va aller... Petit poney. Voilà, Mario aussi, il est dedans. On va aller à Luke. Luke, Luke Jukebox. C'est Luke. C'est Luke Jukebox. Luke Jukebox. OK, parce que... Mario, il l'avait bien. Ça va bien, mon trio favori? Ça va, toi? Oui. Ben oui. J'ai l'impression... À tout l'autre, je suis désolé. C'est ça. Je vais devoir te faire de la peine malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour toi. Mais moi, vois-tu, j'ai déjà travaillé deux Noëls back-à-back où est-ce que le gérant avait juste trois CD durant tout l'horaire de Noël de Montgol que j'ai travaillé. Et moi, Mario, Carrie, All I Want for Christmas. C'est pas compliqué. Je prendrais un bat de baseball d'aluminium et je smacherais le système de fond que j'ai. Oh, oh, oh. Don't want a night for Christmas. There is just one thing I need Oh, chante-la, Marie. Marie, fais-tu le singe? Chante-la. Ben non, je peux pas chanter, ça, je suis trop haut. Mais moi, là, je l'écoute en boucle à la maison. Oh, mon Dieu, pour vrai? Oui. En boucle? Tellement que mes enfants demandent à Alexa joue la chanson favorite de maman. Oh, puis est-ce que Alexa sait c'est laquelle? Elle joue celle-là. Elle joue celle-là. Moi, je la hie pas, mais je pourrais pas l'écouter trop longtemps. Non, non. Moi, je trouve que ça a de l'entrain. C'est positif. C'est rempli de bonheur et d'énergie. C'est si on avait à résumer Marie-Claude en une chanson. C'est celle-là. Ah oui. OK. Bon, ben écoutons. Résumer Marie-Claude en une chanson All I want for Christmas. Oui. OK. Moi, en chanson. OK. On va aller à Denis de Saint-Isidore. Denis, la toune qui te rend fou. Moi, c'est pas une toune qui me rend fou. Moi, c'est plutôt un chanteur. Ah, OK. C'est Luc quand il massacre toutes les tounes en chantant. Ah, Luc Cochon, notre produiteur. Ah oui, il a fait ça hier dans l'émission. Ah oui, oui. C'est misérable. C'est... Là, s'il te plaît. Fait. Ben, attends. Juste pour toi. Rappelle-moi ton prénom encore. C'est... C'est Denis. C'est Denis. Denis, juste pour toi. Reste en ligne, mon chum. On va avoir un petit quelque chose. Welcome to the Hotel California. Oh my God. Such a lovely place, Denis. Such a lovely place. Vivons-moi sa crassation. C'est une belle chanson de même à sa crassation de même. Ben oui, j'ai raison, Denis. Merci, Denis. Merci, Denis. Il veut raccrocher. You want you, want you. Ah, là, il connaît plus les paroles. Il n'y a pas avec ça, hein? Oui, OK. You want you, want you, want you, Denis. OK, on va aller à Sylvain de Montréal. Sylvain, la toune qui te rend fou. Salut, la gueule. Ça va bien? Oui, et toi? Ben, moi, ça va bien. Une que je ne suis pas capable. Surtout comme une journée comme aujourd'hui, pluvieux, c'est... Le temps des cathédrales. Quand il répète, il répète. Ah, c'est bon. Arrête. OK, mais on va t'amener. La porte, la chanson est... Le temps des cathédrales. Le monde est entré Dans un nouveau millénaire Ben, ça a joué beaucoup. C'est vrai que ça a joué beaucoup. Mais c'est une belle toune. Ben, non seulement c'est une belle toune, mais c'est probablement la voix la plus puissante qu'on a au Québec. C'est Bruno Pelletier. Pelletier, chapeau, il n'est pas battant. Ça, là-dessus, c'est l'air. On dirait que ça démontre. On dirait qu'ils ont mis le dire sur l'entrée comme vos soirées de fou quand vous êtes sous. Oui, oui, c'est ça. Quand on ralentit nos voix. Mais c'est vrai que c'est une des pires tournes à faire au karaoké. C'est... Essayez pas ça. À moins d'être Bruno, c'est très difficile à faire. Ça ne vire jamais bien. Mais pourquoi il faut bien chanter au karaoké? Moi, je pensais que c'était pour s'exprimer puis vivre un fantasme de chanson. Moi, je me brime d'aller au karaoké à cause de tout ce que j'entends à propos de ça. Oh, il faut être bon. On devrait y aller en équipe. Ben oui. Si vous me permettez, si vous me permettez, moi, quand je vais dans un club de karaoké, on me demande toujours, là, à la place où je vais, de toujours chanter vers les deux heures et demie, trois heures moins quart. Ah, parce que tu fais de la place? Exactement. C'est ça. Moi, j'ai une version très spéciale de cette chanson-là. Vous allez vouloir entendre ça. De quelle chanson? De quelle chanson? Il est foutu le temps des quatre, t'es drôle. Même place. C'est Sébastien. C'est toi. Je repasse ton académie. Quand est-ce que j'ai fait ça? C'est quand on a fait ça? J'ai aucun souvenir. Fais-le, nous. Ben non, ben non. Il est foutu le temps des quatre, t'es drôle. Même place. C'était quand, ça? C'est quand on a fait un jingle. Ah oui? Il me semble. Oui, il fallait faire une publicité, je pense, puis je sais pas, puis on t'a fait chanter. Attends, ça a l'air que c'était à ce temps en académie. Il y a un gars qui l'avait raté en direct, fait que je l'ai, j'ai voulu l'appuyer dans son ratage. On a l'extra-original, je pense. Fous-tu le temps des quand t'es drôle? La foule des barbares! Ah, c'est ça. Pauvre Tiss, c'est dur, ça. Écoute, c'est ça. Et toi, t'as voulu, t'avais voulu... L'appuyer, pas rire de lui. Jamais. Alors, c'est le temps de, c'est drôle, ça. Alors, la toune qui vous rend complètement fou, il reste des lignes de libre, rappelez-nous, 790-090-14-03, 1-800-665-54-40. On attend la toune, vraiment, que vous n'êtes plus capable. Mais toi, Marie, t'en as une. Ah, moi, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai essayé combien de fois? Il y a des gens qui ont fait des interventions près de moi ici, en disant que c'est vraiment une toune appréciée du public, que je ne devrais pas faire ça, de dire des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'elle passe, ça me rend agressive. C'est Louise Attac. Je ne suis pas grave par moi non plus. Moi, dans ma tête, une gang de monde qui ne sait pas jouer de la musique se met ensemble. C'est ça que ça donne. En fait, je pense qu'il y a des gens qui aiment ça parce que moi aussi, à chaque fois que je disais que je la détestais, on me disait, oui, mais ça sort très fort en recherche. Vous voulez aimer cette chanson-là? Vous, quand ça joue, mettons, Louise Attac, tu baisses les fenêtres puis tu montres la musique, qu'est-ce que tu fais? ou ben non? C'est ce Dose Dose et Mario, mettons, la mienne? Oui, oui. Moi, j'adore la musique qu'on joue à énergie en général. Non, mais c'est vrai. Mais cette toune-là, je pense qu'on la joue pas puis c'est une bonne chose, mais on la jouait dans le temps, elle me rend dépressif. Surtout une journée pluvieuse. Garbage, I'm only happy when it rains. Ah, c'est pas celle-là. C'est le Stupid Girl, c'est énorme, le Garbage. Non, non. Celle-là, tu l'aimes, le Stupid Girl. Le Stupid Girl, j'aime ça. Ça, ça va. Mais là, c'est les noms Toi, c'était pas les Cranberries? Ah, moi, je dois avouer que oui, Zombie, les Cranberries. Ah, ben, c'est un homme qui me rend dépressif. Oui, c'est ça. Je m'excuse, je sais que les gens l'aiment beaucoup, mais Zombie, là. Ah, non, non. En fait, musicalement, je sais que c'est bien fait. J'entends que c'est bien fait, c'est bien chanté, mais ça me rend d'âme. Oui, exactement. Tu comprends pas? J'ai pas le goût d'être triste, puis... Exactement. Alors, on va aller à Luc de Roxton Pound. Luc, la toune qui te rend fou. Ben, lui, moi, c'est On les aura fait croire de Alec Slepski. Ah, ah, ça, j'aime ça, moi. Ah, je comprends, oui. C'est assez répétitif. Il y a beaucoup de papa, papa, là. Moi, j'aime ça. Ben, je... Je parle pas, ça, hein. Mais au moins, c'est joyeux. Tu sais, mettons, t'as le choix entre ça et on est happy when it rains. Oui. Mais toi, c'est les paroles ou ben non, c'est le ton? C'est le ton aussi de Pierre Lapointe, le calombarium, ça, c'est pas y à part. Le calombarium. Mais l'autre, là, dans la forêt des mal-aimés, t'aimes ça? Dans la forêt des mal-aimés. C'est moi et mon genre, moi aussi, mais je comprends que c'est... Je n'ai sûrement pas puis je serai tout rifié. OK, parfait. Moi, j'aime ça. Moi, je l'aime, Pierre Lapointe. Il y a un album qui est vraiment triste où il reprend des chansons d'Aznavour. Mais écoute, t'écoutes pas ça quand t'es en dépression, mais c'est vraiment bon. OK, parfait, parfait. Maxime, de Grand B. Mais pour répondre à ta question, Marie, c'est pas les paroles. Adam, c'est-tu parce que c'est des accords en mineurs? C'est ça qui me rend dépressif? I'm only happy when it rains. C'est ça, c'est des accords en mineurs. C'est ça. Maxime, de Grand B. La toune qui te rend fou. Oui, moi, c'est Rick Ashley et Never Gonna Get You. Ah, c'est bon! Ah oui, hein? Moi, je... Non, je l'aime bien, moi, quand même. Oui, si j'aime ça. Mais écoute, je comprends. Moi, je l'aime pas du... Quand on jouait à World of Warcraft, il y a tout le temps du monde qui en mettait à côté, à côté. OK. Mais t'as de l'âge jeune. T'as quel âge as-tu? Les 32 ans. Parce que ça, c'est clairement une chanson au milieu des années 80. Oui, oui, oui. Le clip, d'ailleurs, ça paraît que c'est dans les années 80. Merci beaucoup, Maxime. On va aller à Geneviève de Lavaltrie, la toune qui te rend complètement folle. Geneviève? Oui, je suis là. Moi, c'est la danse d'Hélène. Ah, ben oui. Ah, ça, c'est ça. Ah, ça, c'est ça. C'est la danse d'Hélène que tout le monde tourne en ronde et tout le monde veut te faire danser, mais c'est tellement ridicule à danser ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Je comprends. Je m'en fais une bonne boogie-woogie. Ben, une fois de temps en temps, mais... Ben, pourquoi? Ça dépend c'est quoi que tu mets en avant, tu sais. Si tu mets le nez en avant ou la langue en avant, c'est pas comme le doigt, là, tu sais. Ah, parce que tu peux décider ce que tu mets en avant, là. Oui, ben oui, tu peux. OK, je comprends. Bon, OK. OK. Il y a eu des images ici en studio. OK, bon. Bon, merci beaucoup Geneviève. C'était quand même un choix logique, là. Michel de Shawinigan, la toune qui te rend fou. Hé, salut la gang. Salut mon ami. Moi, c'est Life is Life. Je comprends. J'aime ça, moi. Ça n'a pas la riz, c'est pas tout le monde qui aime ça. Non. Je trouve qu'on a eu le goût de faire quelque chose en gang avec cette toune-là. Ah oui, hein? Non. Mais dis-moi, Michel, aimes-tu la version française de René Simon? Encore moins. Moi, j'aime mieux la... René. Non, écoute, zéro, zé. Zéro. T'aimes mieux, René, que... J'aime beaucoup, René, mais t'as... La vie chante. La, 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 la. Ça, ça, c'est pas mieux pour toi, Michel. Ah non, non, non. OK, on me donne ça un petit bout, non? OK. Le flux, la diarrhée, le mal de cœur, tout ce qu'il y a qui m'y arrive. Ah oui, hein? OK. Ah, pas capable. Ça, là. La vie chante. Tout est meilleure quand on chante. Mais c'est vrai, Barry. Tout est meilleur quand on chante. Tout est meilleur, oui, c'est vrai. OK, on a le temps pour une dernière pire toune avec Julien de Ville-Saint-Laurent. Salut, Julien. Allô, Julien. Julien. Oui, allô. OK, la toune qui te rend fou. Oui, moi, je pense que j'ai la pire toune, la gang, là. Elle jouait au moins dix fois par jour l'été qu'elle sortit. Sans farce, ça me rendait fou pendant que je travaillais comme congène dans un commun chez Maxi à Saint-Regat. Moi, c'est despacito. Je suis obligé d'être désaccord avec toi. Ah, mais c'est parce que ça a tellement trop joué. Ah, c'est... Ah, non, oui. Moi, je pense que c'est une des meilleures chansons pop qui a jamais été faite. Ah, oui, hein? Ça dépend si t'as le cul dans un congèle pis ça parle de te réchauffer. Non, mais pour vrai. Oui, t'as raison. On a un congélateur, mais mettons dans le sud, là. On va prendre l'espagnol comme fourmettant, t'sais. T'sais qu'on peut la rendre encore pire, hein? Si tu veux, on peut faire chanter Luc Cochon par-dessus en plus. Ah, pour vrai, y'a excité, vous autres, ça me ferait plaisir. OK, mais bouge pas. Non. J'aime ça qu'elle chante. Il parle encore moins espagnol qu'anglais. On dirait vraiment que c'est un mignon. On l'a dit hier, là, mais il chante comme un mignon. Il chante comme un mignon. Bon, ben, écoute, ça fait le tour des toons qui vous rendent fous. On aura le galère des maillages d'or avec, entre autres, la catégorie Imitation de Mario, Confidence de Marie-Claude aujourd'hui. Alors, manquez pas ça. Il y a une catégorie maillage. Je viens juste de le voir, là. Bon. OK. Mais pour l'instant, tu nous parles de télépathie. Oh, yeah! Je sens que nous allons faire des découvertes. Nice. Alors, communiquez par la pensée. Je reçois un texto l'autre soir de Anto. Oui. Jamais, jamais qu'il m'a texté. On se parle à peine. On communique au minimum, Anto et moi. C'est notre nouveau responsable du contenu. Les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Ça serait un bon sujet de chronique pour toi. Il m'envoie ça. Et là, je suis tombé dans, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais comme un rabbit hole, tu sais, comme un... Un trou de lapin. Un trou de lapin. Oui, OK. Dans le noir, comme un dédale d'informations sur la télépathie. Savez-vous que c'est à nos portes? Il y a un instrument télépathique qui combine des notions de science-fiction, de technologie avancée, de neurosciences et d'intelligence artificielle qui va être commercialisée bientôt qui s'appelle Orchid. OK. Alors, c'est un dispositif... Qui va lire dans les pensées. Oui. Un dispositif révolutionnaire qui va permettre de communiquer directement entre les esprits sans utiliser de mots, de gestes ou d'appareils traditionnels. Donc, c'est un appareil ou un dispositif qui traduit les pensées, les émotions et les images mentales en signaux compréhensibles par un autre utilisateur. OK? OK. Donc, c'est comme une interface neurotechnologique. Fait qu'en gros, tu aurais des gens de suces non-invasives au début, mais j'imagine qu'après ça, ça va... Des micro-capteurs. On va dire ça comme ça. C'est plus technique. Un bandeau, mettons, porté sur la tête. OK. Puis là, les capteurs vont être capables de détecter l'activité électrique dans le cerveau. OK? Dans les ondes qui sont liées au langage. Tu sais, comme... Si tu prends, là, mettons, quand tu parles, puis si tu voyais une imagerie de ton cerveau, c'est comme il y a toutes sortes de places qui s'allument puis qui connectent et tout. Oui, oui, oui. Ce qui fait que quand tu penses à quelque chose, ces mêmes ondes-là s'allument et donc un appareil pourrait détecter ça, interpréter ce que tu penses et ce que tu veux dire et envoyer les signaux à un autre cerveau. OK. Ça serait pratique, mettons, d'un interrogatoire de police. Oui, bien oui. Tu sais, tu mets ça à un criminel en avant de toi. C'est vrai? Oui. Tu peux savoir ce qu'il pense pour vrai. Mais encore plus que ça parce que c'est pas nécessairement pour ça. C'est cette espèce de barrière qu'on a tout le temps. Tu sais, on dit tout le temps, il y a des gens qui sont plus empathiques que d'autres. Ils sont capables de se placer dans la position de quelqu'un d'autre pour comprendre et donc ça, c'est ce qui fait que socialement, les choses fonctionnent bien. quand tu es empathique, tu ne veux pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Donc, si on est capable de comprendre les sentiments des autres, on est tous capables d'être unis. Donc, ça fait un monde vraiment meilleur et vraiment extraordinaire. Sauf qu'il y a tout le temps plein de barrières à ça. Mais si, mettons, je pouvais ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, ce serait impossible de détester cette personne-là. Ce serait impossible de ne pas la comprendre. Et donc, la personne qui vit quelque chose de très intense qui n'est pas capable de le traduire en mots se sentirait accueillie, validée, compris. Et donc, on sait que quand l'être humain se sent validé, compris, la plupart du temps, la douleur finit par disparaître aussi. C'est comme une des affaires les plus importantes. Donc, là, puis ce n'est pas juste ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, mettons, tu sais, quelqu'un qui est paralysé. Oui, oui, oui. Tu as raison, bien oui. On peut détecter, mettons, quand quelqu'un est dans le coma, s'il y a une activité cérébrale ou pas, mais plus qu'une activité cérébrale, ce que la personne essaie de communiquer. Vous rendez-vous compte? Parce que le plus gros obstacle à la communication, c'est la communication. Comprenez-vous? Quand tu essaies d'exprimer de quoi, là, tu mets des mots dessus. Des fois, tu ne prends pas les bons mots, ça va être mal perçu par l'autre personne. Les bons mots pour toi ne sont pas les bons mots pour l'autre. Chacun a des mots qui ne veulent pas dire la même moususe de patente. Il faut bypasser les faiblesses du langage pour arriver à connecter les uns et les autres. Tu sais, aujourd'hui, on a des espèces de casques de réalité virtuelle qui nous permettent de ressentir des affaires. Donc, on est déjà rendu au prochain niveau de ça. C'est-à-dire que tu peux être dans un manège puis ressentir les mêmes sensations. Mais imagine si tu pouvais communiquer comme ça avec quelqu'un d'autre, ce serait incroyable. On serait peut-être capable de communiquer avec les animaux. On prend du? On serait peut-être capable de communiquer avec les extraterrestres quand ils vont arriver. Oui, parce qu'on a hâte qu'ils arrivent parce qu'il fait un bout et qu'on les attend. Oui. Moi, j'ai une place dans mon parking. En plus, c'est bon pour cinq chars. Oui, c'est ça. Tu peux mettre une secoupe là-dedans. Oui. Mais en tout cas, j'aurais le goût de faire de temps en temps des petites expériences avec vous autres qu'on se met dans un endroit calme. On peut télépathiser. OK. On se dit-tu qu'on est dans un endroit calme? C'est calme ici. Tout le monde est détendu. Est-ce que tu veux une musique calme? Non, parce que j'aimerais... Peut-être. Non, pas de musique calme. Avez-vous-t'un papier puis un crayon, toi? Oui, j'aimerais. J'aimerais ça que tu fermes les yeux. Tu veux que je ferme les yeux? Oui. Écris un objet sur ta feuille. Un objet? Oui. Tu réfléchis à quelque chose puis écris l'objet. OK. Un objet. OK. Parfait. Je ne sais pas. OK. Je ne sais même pas si j'ai écrit droit. OK. Toi aussi, tu as les yeux fermés, Marc-Claude? Oui, j'ai les yeux fermés. Je vais essayer de réfléchir à ce que tu... Là, tu vas essayer de deviner par la télépathie ce que c'est passé. OK. Pense très, très fort. Je pense très, très fort. Je pense vraiment très fort. Pensez-y aussi dans vos voitures. Oui. OK. Moi, je me relaxe. Le même. Oui. Les yeux fermés encore. Oui. OK. Là, tu vas essayer de deviner. Moi, je pense que tu penses à tes lunettes. Hé, tu me mièzes, là. Tu m'as tu vu écrire? Qu'est-ce que t'as écrit? J'ai écrit lunettes parce que j'ai une tâche dans ma lunette. Hé, voyons donc. Hé, wow, wow, wow. Attends, là. As-tu vu de l'écrire? Tu m'as vu de l'écrire? Quand t'as mes yeux fermés, regardez ce que tu écrivais. OK, là. C'était comme ça. Ah, c'est naïf. Bon. OK. Parce que j'ai une tâche dans le coin de ma lunette depuis tantôt. Fait que je vois comme Marie-Claude embrouillée. Écoute, quoi, t'avais les yeux fermés tout le long? On faisait juste regarder ce que t'écrivais. Je suis tellement calme, là. Je suis tellement calme, là. Hé, j'étais comme impressionné. Wow, ça n'a pas de bon sens. Ça fonctionne. Ben oui, mais... Sachez que ça s'en vient pour vrai. Mais il y a des gens pour vrai, mettons, avec qui t'as vraiment une relation de proximité. Je suis capable de lire ce qu'ils pensent dans leur taille. Oui, il y a des gens qui voient aussi l'aura autour, tu sais, l'espèce d'énergie qui se dégage des corps, les voies des couleurs qui sont capables de... Fait que voilà. Ben voilà. Ça, c'est la dernière fois que j'ai embarqué là-dedans. Pas grave. Comme un innocent. Bon. Ça rentre au poste. Énergie. En direct du studiomètre de ça rentre au poste à Énergie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue au Gala Les Mailloches d'or 2024. Oui, bienvenue au Gala Les Mailloches d'or 2024. Il reste seulement deux jours de trophée. La semaine prochaine, c'est le top 10 des coups de 16h20 de la saison. Et on commence avec la catégorie imitation de Mario. On ne parle pas de personnages nécessairement récurrents. C'est des imitations qui sont spontanées. Oui, oui. Ça m'arrive des fois, j'ai des petites voix qui me parlent dans ma tête. À un moment donné, tu t'es mis à imiter l'accent d'un français qui recherchait quelque chose en particulier. C'est le premier moment. nommé. Attends, on a un petit enjeu d'ordinateur, mais on va régler ça dans quelques instants. Le temps de vous dire qu'il y aura aussi la catégorie confidence de la saison de Marie-Claude. Et on est prêts pour le premier moment nommé l'accent d'un français. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas un français qui est bon pour imiter l'accent québécois. Non, c'est vrai ça. Tu n'avais pas fait de quoi sur le jambon. Oui, est-ce qu'il reste du jambon? Tu ne te rappelles pas de le français? C'est le français qui cherchait. Ah oui, c'est la voix ici. Alors, dis-moi, est-ce qu'il reste du jambon, Didier? Alors, du coup, on a faim. Alors, il est là, il est complètement bargeau. Là, il n'y a pas de jambon. Comment se fait-il que dans ce sacré pays, il n'y a pas de jambon? Cessez de me payer en écu, je veux du jambon. On dirait que c'est comme un accent que tu as besoin de faire. On dirait que c'est comme viscéral quand on le fait. On n'est pas capable d'arrêter. S'il n'y a pas de jambon dans l'équation, il n'y a pas d'accent. Toujours du jambon! C'était dans une vie antérieure. Tu étais, je ne sais pas, un boucher qui manquait de jambon français. Il n'y a qu'à l'âge, ce monsieur-là. Il dit arrêtez de vouloir me payer en écu. En écu, c'est pour ça que je te dis, c'était une vie antérieure. Le deuxième moment donné comme imitation, il y a un auditeur qui nous a parlé de son ami qui n'a pas de langue. On n'était pas certain si c'était une blague, mais Mario t'a sauté sur l'occasion pour faire une imitation d'un gars pas de langue. Non, mais Marie, il y a peut-être un problème qu'il n'y a pas de langue. Il peut se regarder et avoir des intentions pareilles. Comment tu veux qu'il se dise de quoi s'il n'y a pas de langue? Il peut se le dire dans sa tête. Oui, je comprends. C'est ça. C'est pas d'autres choses. OK, on a tout le temps pour un dernier. C'est ça. C'est weird, hein? C'est ça, on revient à Télépatine. Non, mais il te raconte sa journée, mettons, mais il n'y a pas de langue. Puis lui, il a eu une grosse journée et il veut te raconter en avant. Bon, ça, c'est pour qu'on le fasse d'un coup, un moment donné, le personnage d'un coup de 16h20. Oui, qui est comme blessé à la langue. On vous transfère à M. Baudelang. M. Baudelang. Prends ça en note, Luc. Oui, c'était important. Un genre de défaut de langue. Oui. Et limitation spontanée gagnante. Ah, ben oui. Kevin Parent. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça des fois. Trouver un intrus. Du croton, un gland et de la marmelade. Ben, moi, je pense que c'est un gland. Non. Non. Pour moi, en tout cas, c'est facile d'intrus à trouver sur mes toes. La seule affaire que je ne veux pas voir, c'est de l'estime de marmelade. Mon gland, c'est une énergie. Mais un gland, oui. C'est mieux glander tes toes. Glander tes toes. Oui, c'est Kevin Parent. Oh, wow. On imagine. Et ensuite, moi, t'étends dans ma pouce prête. Oui. Seigneur. 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 Je vais la tremper dans le cheese whiz. Je vais la rouler dedans. Je vais la rouler sur le pain. On va le manger. Je garde jusqu'à demain. Seigneur. Seigneur. C'est comme un genre de... Ma sauce dans le Nutella. Je n'en ai pas l'indo. Elle en mange avec sa soeur. Ça va être bon jusqu'à 9 heures. Pourquoi je me suis mis à ma frère, Kevin Parent? Ben, ben... On parle de gland, ça. C'est une de gland. Mais un Kevin Parent avec Ginette Renaud. Oui. Il est l'angé. Il est pas ce qu'il est. Oui, il y avait de la Ginette qui est rentrée dans Kevin. De la Ginette qui est rentrée dans Kevin. Ça sonne bizarre. Il y aurait plus de place l'autre bord. C'est sûr qu'il y a de plus de Kevin dans Ginette. Bon. Oh là là. OK. C'est une blague, hein? Soyez pas fâchés. Mais non, mais... C'est vrai, pareil. Mais non, mais... Non, mais elle a perdu plein de poids, Mme Renaud. Oui, mais... Ça finit bien la semaine, demain, puis je l'ai vue, vraiment, elle a perdu beaucoup de poids. Mais même là... En tout cas... Oui, oui, pour rentrer. Pour rentrer, c'est ça. Oui, c'est ça. La deuxième catégorie de Hong des maillages d'or, la confidence de la saison de Marie-Claude, le premier moment nommé. Tu en connais beaucoup sur Raël, Marie, et on a appris pourquoi. Ben, c'est ça qui est arrivé à Raël, non? Ils ont changé les organes de place. Ah, c'est ça qu'il dit? Oui. Il dit qu'ils ont changé les organes de place? Oui, ben oui. Oui, oui. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait trop au Canada avec une raélienne, je peux te dire... Il y a beaucoup trop d'informations. Tu as travaillé, j'ai fait trop au Canada avec une raélienne. Elle me racontait toute la théorie. Écoute, je fermais mes pompes, c'est long de faire des rapports de pompes. Puis celle... Je ne suis pas sûre. J'avais 16 ans, puis elle, elle prenait le chiffre après moi, elle faisait le chiffre de nuit au libre-service, puis elle me racontait toutes les histoires de Raël pendant que je faisais mes... Il y a des escortes aussi qui font des rapports de pompes. Oui, c'est ça. Ben moi, c'était chez Petro-Canada. Tout ça, c'est vrai. La deuxième confidence de Marie-Nommée, c'est que tu volais quelque chose de particulier à ton voisin. Je ne me rappelle pas. J'ai volé de la terre au voisin il n'y a pas si tant longtemps. Finalement, il m'a dit que c'était correct. Tu as volé de la terre? Oui, parce qu'il y a comme une boîte à fleurs un peu abandonnée à côté de chez nous. Et puis, il y a de la bonne terre noire, c'est ce que j'avais constaté. À un moment donné, j'avais juste besoin de patcher un peu mon terrain, fait que j'ai peigné de la terre chez Steve à côté. Il t'a surpris, Jean? Non, non. Il lui a pensé que c'était moi. Je pense qu'il me connaît bien. Et quand il est sorti, il m'a dit, tu sais Marie, tu peux en prendre plus. Pas besoin de mettre une cagoule, tu peux la prendre. Et on a un troisième moment nommé, un ajout spécial à la demande des auditeurs. On l'avait oublié, mais Adam l'a retrouvé il y a deux minutes. On écoute. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi, je travaille très, très fort pour être une personne multidimensionnelle. Et puis, on dirait que ça revient tout le temps aux mêmes affaires. Cochonne Patrice. Mais ce n'est pas ça le moment gagnant. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des maillotches d'or. Le moment est arrivé hier. Alors Marie, on a appris la chose très bizarre que tu aimerais faire avec des gens décédés de ton entourage. Oh non! Si c'est ton défunt, tu as le droit de le déterrer. Non, Marie! Ben non, Marie-Claude. de déterrer ton défunt? Ben voyons donc! Tu pensais que oui? J'ai vu bien du monde à part le faux soyeur se promener avec une pelle dans le cimetière. Ben voyons! Si moi je décide que je vais déterrer mes parents, je peux bien? Ben non! Pourquoi? Je te le jure. Ben pourquoi tu le ferais parce qu'ils ont été oubliés? Ça ne te concerne pas! Non, mais je ne comprends pas ça. One minute, là! Tu ne peux pas déterrer tes défunts, Marie! C'est un outrage, un canard! Tu paies le lot au cimetière puis l'entretien de la pierre tombée. Là, tu étais prêt à me dire ça. Ben tu ne peux pas! Je vais demander une permission, ça va faire. Ben tu ne peux pas, Marie! Moi, je m'oppose à ça. Voyons, je peux bien comprendre que je n'ai pas le droit de déterrer les morts des autres. J'ai le droit de déterrer mes morts. Tu voudrais déterrer ta famille. Je n'ai pas dit que je voulais... Tu les invitas à Noël? Non! Je te dis juste que je vais avoir le droit de faire ça. Si moi, je veux déterrer mon défunt, je vais avoir le droit de le faire. Je vais avoir des choix, je vais avoir des options. Je n'ai pas besoin d'être vivre dans la contrainte. J'aime pas ça. Alors voilà! Je peux avoir le droit de déterrer mes défunts. En fait, j'ai été vraiment surprise de cette affirmation, je dois vous avouer. Là, tu le réentends, tu penses-tu encore la même chose qu'elle? Je pense que j'ai raison. Complètement. Que tu devrais avoir le droit de déterrer tes défunts. Mais je ne comprends pas qu'on ait pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? We can't burn it? Non, non, c'est pas grave de comprendre. Ce n'est pas que je veux le faire, c'est que je ne veux pas qu'on m'empêche de le faire. Ça s'appelle profination de cadavres. Profination de... Oui, oui. D'une sépulture ou quelque chose de même. La troisième catégorie. Ah, bien là, c'est ça. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est la catégorie La Mailloch, dans le gars des Mailloches d'or. Ça va très bien. Et, bien oui, il y a un site web qui a été acheté et mis en mon nom. Ça te l'air qu'il y a quelqu'un qui a acheté LaMailloch.ca. Ah oui, hein? Tu ne pourras pas commercialiser. Mais ce n'était pas mon intention non plus. C'est drôle parce que tu écris Sébastien Trudel sur le site. Mailloches.ca Tu mienss-tu? Attends, là. LaMailloches.ca LaMailloches.ca C'est pas vrai? Pourquoi je t'écris mon nom sur le site? C'est écrit LaMaillochesébastien Trudel sur le site. Hey, wow, 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 wow. Pourquoi? Non, je ne l'ai pas. Moi, j'ai LaMailloches Casino. Non, LaMailloches.ca Ah, point.ca. Moi, j'étais point.com. Comment tu l'écris? Je ne sais pas comment je l'écris. Mailloches. L-L-O-C-H-E. Oui. Ah, 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 ah. C'est mon nom. Elegance Redefined. C'est marqué LaMailloches. Sébastien, tu veux... Qui a acheté ça? Je ne sais pas, là. Ça, c'est sûr que c'est Marie-Claude. C'est-tu toi, Marie? C'est-tu toi qui l'a acheté? C'est son genre de gag. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Non. Ah oui, c'est elle. Non, ce n'est pas moi. Je ne te comprends pas du tout. OK. Oh, man. Bon. Je le jure, c'est tout ça. Non, je le jure, pour avoir... Avant quoi? Je l'ai déjà fermé, là. Il y a un lose-letter. Ben voyons. Une infolettre. Pourquoi? C'est sûr que c'est toi qui a fait ça. Oh, boy. Et à ce jour, elle nie toujours que c'est elle qui l'a acheté. Ben moi, écoute, à chaque fois qu'on en parle, elle a un petit sourire en coin. Marie, est-ce que c'est toi qui a la propriété de ce site? Non. Bon. Il va falloir qu'elle passe à un polygraphe, là. Anto, tu la regardes? Est-ce que... Moi, je ne la crois pas, là. C'est ça. Tu passerais-tu un polygraphe, Marie? Ben, qu'est-ce que t'en penses? On a tellement fait d'affaires sur le polygraphe dans Présumé Innocent, tu penses que je serais capable de déjouer un polygraphe? Non, tu dis que je l'ai acheté. Non, je dis que je suis capable de déjouer un polygraphe. C'est toi, non, au fait. Ben, pourquoi tu voudrais le déjouer si tu dis la vérité? C'est ça, là. Ben, parce qu'un polygraphe. Ce n'est pas admissible en cours. Oui, mais présentement, pourquoi tu dis que je... Mais c'est la vérité? Bon, OK. Le deuxième moment nommé, même jeune, vous m'avez dit que j'avais des jeunes maillots. Ça m'empêchait de faire des choses. Je ne sais pas, c'était en quelle année, ça, cette toune-là? Non, on ne t'était pas là, toi. Ben, je n'étais pas vieux, en tout cas. On t'était dans ta petite enfance. T'étais en couche, pauvre-toi. T'avais juste un sexe de 6-7 pouces dans ce temps-là. Ah oui? T'étais jeune, je ne t'ai un bébé. Non, un bébé. Bon, OK. T'avais juste un bras de nain. Il ne rentrait pas d'un balançoire au parc. Pauvre lui. Il ne pouvait pas entendre. Bon. Il ne pouvait pas aller dans le Jolly Jumper. OK. Ça me l'a du temps, là. Ça ne fait pas de soucoupe, lui, pour l'aider. OK. Ah, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors... Il ne fêtait pas dans la chaise-au. OK. C'est assez, là. C'est assez, c'est assez. OK. Oui, parce qu'il y a toujours la... Oui, la strappante. Je t'aime. Putain, oui. Et le moment gagnant, bon. Ah, bien, c'est la toune, le roi Seb, là. Préparez des auditeurs. Oui, oui. C'est rendu que les auditeurs le demandent régulièrement. Oui, là. Oui. Le quiz, c'est parti. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, 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 Seb. Le quiz à Seb, Seb, Seb. Le quiz à Seb. Bing, bong! Alors, deux tournes, laquelle est arrivée avant l'autre et si vous avez l'année plus un, parce que des fois, ça peut prendre du temps avant de devenir un hit, bien, vous, vous gagnez des points. On joue vraiment pour les points. Bien, oui. Il n'y a pas de prix au bout de tout ça. Et vous pouvez jouer aussi au 6-12-12. Qui veut commencer? Moi. Tu veux commencer? Parfait. Moi, j'aurais dit Marie, là. Alors, The Mamas and the Papas, California Dreaming. C'est-tu arrivé avant ou après Queen et Bohemian Rhapsody? Alors, The Mamas and the Papas, c'est arrivé avant Queen. Un point. À mon avis, Mamas and the Papas, Mama Cass est morte, je pense, en 68. Fait que ça m'amène en 66. 66, c'est un point. C'est en 65, donc c'est accepté. Ah, bravo, Marie. Ensuite, on va y aller avec Queen, Bohemian Rhapsody. Ça, c'est vraiment poche parce que, tu sais, j'ai tellement aimé le film. Oui. J'ai beaucoup de difficultés à me situer dans les années. 75? C'est en plein 75. Fait que donc, trois points sur une possibilité de trois. Bravo! Mario, on change de style un peu avec Pink et So What. Ah ben non, si tu peux pas me faire ça. J'aimais mieux l'autre époque. Oui. Si tu es arrivé avant ou après, je sors avec Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Écoute, je pense que la cochonnerie Gangnam Style est arrivée avant. Non, c'est arrivé après. Après. Ah oui? OK. J'aurais dit 2012, Gangnam Style. C'est une bonne réponse. C'est un point. C'est après 2012. OK. Ça veut dire que Pink, c'est avant ça? Oui. OK. Ça, c'était... Moi, j'adore Pink, par exemple. Ça, je te dirais, quoi, Colin, c'est dans les années 2000? 2000 quoi? 2000... 2009. C'est accepté, c'est 2008. Donc, c'est deux points pour Mario, trois pour Marie. On retourne à toi, donc, Marie, avec Laura Branigan et Gloria. Gloria. Que j'aimais cette chanson-là. Est-ce que c'est arrivé avant ou après Bon Jovi, Living on a Prayer? Ben, Laura Branigan est arrivée avant Bon Jovi. C'est une bonne réponse. Branigan, j'irais pour 83-84. Tu y vas de quoi? 84. C'était 82. Ça l'aurait eu. Elle avait fait la parade de la Coupe Grey à un moment donné. Ah oui? Puis elle était sur un char allégorique puis elle chantait ça. Ah, OK. Slippery When Wet. C'était l'album. Oui. 88. Et t'étais pas loin, c'est 86. Donc, c'est toujours... C'est 4 à 2 pour Marie. On retourne à Mario. Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Ça, ça a joué dans tellement de films, c'est mélangeant. Avant ou après, Midnight Oil et Beds Are Burning. Ça, c'est un des premiers hits d'REM. C'est Midnight Oil. Excuse-moi, Midnight Oil. Je pense que c'est un... Il y en a pas beaucoup, là. Je pense que c'est ça. Colin. Je pense que c'est que... Je vais dire Midnight Oil en premier. Non, c'est un autre en premier. Midnight Oil, il me semble que t'es dans le début des années 80. Là, t'es en... God, je ne sais pas. On va dire 86. Ah, c'était 87. T'étais vraiment pas loin. L'autre est arrivée avant, par exemple. OK. Katrina and the Waves, 84. C'est accepté, 83. C'est quand même 3 points pour Mario, 4 pour Marie. Marie, c'est ta dernière ronde de toune. Van Halen avec Jump. C'est-tu arrivé avant ou après Corey Hart et Sunglasses at Night? Corey Hart, c'est en 85. Non, pas tout à fait, non. Non, mais là, tu ne m'as pas dit laquelle elle est arrivée avant. C'est Van Halen avant Corey Hart. Ça n'est pas une bonne réponse. Corey Hart, c'était pas en 85? 85, non. Alors, c'est en 83. Donc là, tu as encore une chance de faire un point avec Van Halen and Jump. Ça doit être en 85. C'est accepté, c'est 84. Donc, 5 points. Mario, donc tu peux remonter. C'est 5 points pour Marie, 3 pour Mario. OK. On y va avec Aha et Take On Me. Bon, on est dans les années 80, c'est clair. Est-ce que c'est arrivé avant ou après Poison, Nothing but a Good Time? C'est tough. Je pense que Aha est arrivé en premier. C'est une bonne réponse. 4 points, c'est 5 à 4 pour Marie. Aha, c'est dans le début des années 80. 83. C'était 84. Alors, tu as encore une chance d'égaler. L'autre est arrivé après, je te rappelle. Donc, ça pourrait finir 5 à 5. OK. Poison. C'est tout le temps chaud, ce jeu-là. Bravo, Marie. Donc, ce qui s'en vient, là, c'est... C'était bon, Poison. Comment? Oui, oui, Poison. Ah, aussi. Oui. Ils sont excellents, à part Psy et Gangnam Style. Ça a quand même été un gros hit. Ah oui, oui, ça a joué beaucoup. Moi, les 2000 premières fois, je l'ai entendu. Je ne l'ai pas détesté. Les 2000 premières fois, c'est ça. Ce qui s'en vient, c'est ça. C'est la dernière de la saison de Révélation donnée au suivant. 115 000 $ qu'on a donnés depuis lundi dernier. Bravo à tout le monde. Les auditeurs extraordinaires. Et là, notre donateur de départ, celui qui lance la chaîne aujourd'hui, c'est Michel Couture de Ski Saint-Bruno. Salut, Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, toi-même? Tu dois avoir hâte qu'il tombe de la neige un peu. Il neige en ce moment. C'est sûr que le compte à rebours est lancé. On est excités. L'hiver s'en vient. Ça va être le temps de changer de sport. C'est tellement beau Saint-Bruno en plus. C'est magnifique. C'est la pente école par excellence. Exact. Qu'est-ce qui t'a motivé à être notre donateur de départ aujourd'hui dans les Révélations? Écoutez, je pense que les gens les feront vivre des moyens difficiles. Surtout quand on retrouve des familles qui ont des enfants. Tout ce qui est difficile, c'est que les enfants ne sont pas non plus pris dans ce tourbillon-là. Parce que tant qu'il y a des ajustements, ça apporte au niveau des personnes, la santé, quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faut garder les enfants à l'écart aussi pour leur donner aussi de l'aide. Tu as raison. Globalement, je pense que c'est vraiment ce moment-là. J'ai eu la chance de piloter une fondation pendant 10 ans. On a donné beaucoup d'argent aux familles qui ont des situations temporaires. Parce que moi, c'est des situations temporaires qui arrivent. Puis éventuellement, les choses vont aller mieux. Et il n'y a personne qui est à l'abri de ça, hein, Michel? Il y a une bad luck qui arrive à n'importe qui, là. Puis le cas d'aujourd'hui, je pense qu'on s'en va là, hein, Sébastien? Oui, exactement. Ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous autres. Tu vas offrir quoi pour commencer? Écoutez, on a 1000 $ pour offrir. Justement pour aider à partir le bas. On a d'autres choses à fond aussi, ça. Je pourrais en parler tout de suite ou attendre un peu. Il y a 1000 $ sur la table. OK, plus... Puis t'auras autre chose. OK, donc on va appeler la personne bénéficiaire du don tout de suite qui ne sait pas qu'on va l'appeler, là. Parce que Luc, en fait, c'est ça. Ils appellent dans la journée pour leur dire... Ça se pourrait qu'on vous appelle. Ça se pourrait, exactement. Alors, si ça sonne... Oh, sinon on va faire le code d'interview. On appelle... dans la région de la Rive-Sud de Québec. Oui, allô? Allô, Sylvain? Oui? C'est Marie-Claude. Ça va? Ça va, Sylvain? Oui. On s'est parlé il y a longtemps dans les révélations en prolongation, hein? Oui. Avant l'été? Oui. Quand je t'ai parlé, c'était comme... Il me semble qu'on était correct, hein? On s'était laissés corrects à la fin des révélations. Tu m'expliquais un peu ta situation familiale, puis il me semble qu'on s'était laissés sur une bonne piste, là. Oui, tout en va bien. OK. Est-ce que tu veux que je résume ton histoire ou tu veux le faire, Sylvain? Non, je ne peux pas. Hein? Tu veux que j'explique aux gens comment on s'est parlé, toi et moi? Oui. OK. Je pense que oui. Alors, Sylvain m'appelait pour parler de la charge mentale des parents. Parce que Sylvain, il y a eu un enfant, il a adoré ça, tout allait bien, il s'est dit, bon, on va lui faire un petit frère, une petite soeur. Ils ont eu des triplés. Des triplés, mon Dieu. Et parmi les triplés, il y a un des enfants qui est trisomique. Wow. Fait qu'ils se sont ramassés avec un gros lot sur les bras. Quatre enfants. Oui, quatre enfants. Puis quand on s'est parlé, Sylvain me disait tout le temps qu'il voulait donc que sa blonde prenne du temps pour elle, puis qu'il travaillait fort, puis il trouvait ça dur. Puis tu sais, je sentais qu'il ne prenait pas de soin de lui nécessairement. Puis j'avais dit, tu sais, toi aussi, tu peux prendre un break. Puis tu sais, je l'avais célébré comme un héros de tous les jours. Ben, ça en est un. Quelqu'un qui fait face à quelque chose, parce qu'il était tellement positif. Et donc, on s'est laissé comme ça, quoi, au mois de juin à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Sylvain? Oh, tout s'est mis à démarche. J'ai été victime d'une fraude qui me coûtait de l'argent. Après ça, j'ai eu des problèmes de santé. C'est mon genou qui... J'ai un problème au genou, puis là, j'attends pour une opération. Puis j'ai dit, ben, Babylon m'a parlé juste après du passé. Elle voulait parler de séparation. Donc là, t'es séparé. T'es en arrêt de travail à cause de ton genou. Non, je ne suis pas encore en arrêt de travail, mais j'attends l'opération. Mais aussitôt que l'opération est faite, j'ai au moins un six mois sans salaire. Mais rien de tout. OK, parce que ton employeur, il n'y a pas d'assurance du côté de ton travail? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore d'assurance. OK. Ah, parce que c'est pas... On me dit dans l'oreille, parce que ton accident n'est pas arrivé sur les lieux du travail, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, six mois sans salaire, tu viens de te séparer. T'as évidemment tes enfants, donc il faut que tu t'occupes. Puis là, au niveau financier, c'est très difficile, c'est ça, là? Oui. OK. Il y a un enfant qui demande énormément de soins aussi et d'attention. Donc, c'est quatre enfants, des triplés. Et dans les triplés, un enfant trisomique. Oui. Est-ce que ton enfant qui est... Comment il s'appelle, tes enfants? Anthony. J'ai Anthony, Cliane, Zachary. Puis ma plus vieille, c'est Mégane. OK. Et ton enfant qui est trisomique, est-ce que t'as de l'aide un petit peu? Est-ce que tu l'envoies dans une école spécialisée? Comment ça va? Oui. Oui, il va dans une école spécialisée. OK. Écoute, on a quelqu'un au bout du fil qui va être le donateur de départ, qui a quelque chose à t'offrir. C'est Michel Couture de Ski-Saint-Bruno. Michel, tu peux dire bonjour à Sylvain. Bonjour, Sylvain. Salut. Écoute, on t'a offert 1000 $ pour partir le bal, pour aider un peu le mouvement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres noms qui veulent t'aider. Ça, ça va bouger. Ça va bouger très vite. Merci beaucoup. Quel âge tu as, tes enfants? Mon bas, plus vieille, elle a 9 ans, c'est eux. Puis mes triplets ont 7 ans. OK. J'ai su que tu avais de la famille dans la région de Saint-Bruno. Oui. Oui, j'ai un de mes cousins qui reste dans ce coin-là. Si on regarde, nous autres, parce qu'il y a toujours une question pour les enfants, pour les occuper, du bonheur et tout. Nous, on a des gens qui aiment l'hiver beaucoup. C'est-à-dire que quand on est dans la région, on peut s'occuper des enfants, pour qu'ils puissent faire du ski, s'amuser. On va les équiper, puis on va leur donner l'assistance nécessaire, puis qu'ils puissent se divertir en montagne. C'est-à-dire que quand on est dans la région, on va s'occuper de nous autres au complet. Puis si tu as le goût aussi, par la suite, parce que c'est une belle région, qu'ils puissent skier aussi, on va te prêter des équipements à l'hiver. Donc, ta famille se trouve équipée pour le ski, Sylvain. Je suis aussi. Et Michel, même avec un enfant trisomique, vous pouvez lui faire vivre l'expérience pareille, hein? Oui, on le fait déjà. On a tout le nécessaire pour accompagner. C'est notre spécialité. Ça, ça va être vraiment agréable, puis ça va donner des activités pour les divertir, puis vous amuser, puis avoir du plaisir. Puis s'il donne d'autres demandes de la famille, ils viendront, puis on va s'occuper d'eux autres en même temps pour un expliqué familial. Merci beaucoup. Puis tu sais, je veux vous dire, quand on a fait les révélations en prolongation avec Sylvain, lui, là, il était content d'être papa. C'était le bonheur de sa famille. Jamais qu'il a dit « Mon Dieu, Seigneur, le sort, ça chante sur moi, là ». Non. C'était positif, là. Bien, ça peut virer vite pour n'importe qui dans la vie. Écoute, on s'entend que, tu sais, déjà, des enfants, c'est dur sur un couple, là. Mais quand t'as un enfant qui demande des soins particuliers, c'est encore plus difficile. Quand ta femme a accouché de trois enfants. Oui, c'est incroyable. C'est beaucoup, là, que le couple survive assez, c'était pas facile, tu sais. Bien, c'est ça, dont un enfant qui nécessite plus de soins que les autres. Bien oui, exact. Écoute, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi, Sylvain. Ça va être une belle journée, là. Ça va être une belle journée. C'est déjà une belle journée, mais ça ne va qu'aller en s'améliorant. Il y a Mme Nathalie Lassonde, des Industries Lassonde. Ah, c'est gros, ça, là. Qui ajoute 1 500 $ pour toi. C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a Transport Excavation Thompson, qui double la mise. On était rendu à 2 500. Il offre un autre 2 500, fait qu'on est rendu à 5 000 $. C'est malade. Mais bon, pour acheter des cadeaux, tout ça, parce que le test d'État ici, c'est assez dur d'acheter. Mais là, c'est vrai. Oui, excuse-moi, je ne l'ai pas trouvé. Non, j'ai juste donné l'idée, tu sais. Je me cherchais des peuples d'hiver, puis j'ai été obligé de m'en acheter à rabais, puis il était quasiment abusé pour pouvoir passer l'hiver. Mais écoute, c'est pas fini. Ça, ça ne marche pas, Sylvain, la minivan avec tous les enfants à l'intérieur. Il faut que ça soit bien chaussé, là. On va s'arranger avec... On a M. X au téléphone. M. X ne veut pas être identifié. Je pense même qu'on va modifier sa voix. M. X est quelqu'un qui a remporté un montant d'argent. OK. Et il veut faire un don aujourd'hui. Bonjour, M. X. Bonjour. Bonjour, M. X. Alors, M. X ne veut vraiment pas qu'on t'identifie d'aucune façon que ce soit, mais qu'est-ce que tu veux offrir à Sylvain aujourd'hui? Les seules informations que je vais vous donner, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de gagner à la loterie plusieurs millions. Et c'est ça pourquoi je ne veux pas donner plus de détails sur ma vie, parce qu'on peut me retrouver. Mais l'important aujourd'hui, c'est que j'ai bien placé mes choses, mes pions sont bien placés. J'ai fait beaucoup d'argent cette année avec la bourse parce que je place les trucs. « Et je donne à M. Sylvain 25 000 $. » Quoi? Wow! Attends une minute. J'ai-tu compris? As-tu dit 25 000 $? Pardon? Oui. 25 000 $. J'espère que tu vas t'acheter des bons trucs. Wow! Ça crème. Écoute, quand même. Sylvain? Sylvain, on parle de 30 000 $, mon ami. Il y a fait du bien? Bon, bien, je pense que ça veut dire que ça soulage. Je pense que c'est ça que j'entends dans la voix. Oui. Oui, hein? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais je suis anonyme, vous êtes extraordinaire. Merci infiniment de faire ça. C'est beau de voir ça, en fait. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Il ne voulait pas qu'on l'identifie. Ça a été vérifié. Ça fait qu'il va être mis. Sylvain, tu vas être mis en contact avec ce monsieur-là. En question. Écoute, et puis, on t'a trouvé des pneus aussi, tant qu'affaire. On a Martin sur la 3. Pour vrai? Ah oui. Allô, la 3. Allô, Martin? Salut, les boys. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, j'ai une compagnie qui s'appelle blacksurcose.ca. Puis, on vend des pneus en ligne. Je vais lui offrir ses pneus et son installation. Ah bien, t'as l'air. Il va se communiquer avec nous, puis on va tout s'organiser. C'est magique. Merci. Ça fait plaisir, mon chum. Ne lâche pas. Merci beaucoup de votre appel. Sylvain, tu vas être bien chaussé, parce que Marie a raison. Ça n'a pas de sens. Tu as quatre enfants. Il faut que tu sois bien chaussé, puis tu vas l'être grâce à ces gens-là. Alors, écoute, c'est 30 000 $ qui sont rentrés carrément. Mais c'est sûr qu'avec le 25 000, ils nous avaient contactés. C'est pour ça que je disais hier, si vous avez un don à faire, on savait qu'on avait quelque chose d'incroyable aujourd'hui comme ça. Fait qu'écoute, merci donc à ce monsieur X anonyme. Sylvain, écoute, je pense que ça... Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, tu fais attention, s'il te plaît. Il n'y a plus d'histoire de fraudeur. Il n'y a plus d'histoire de rien. Tu t'occupes des enfants. Tu prends le temps de te faire opérer, s'il vous plaît. Soigne-toi. Oui. Puis, on se reparle peut-être aux révélations en prolongation. Si vous voulez entendre l'entrevue qu'on avait faite avec Sylvain, si vous voulez comprendre le contexte complet, c'est l'épisode 4 des révélations en prolongation. Le podcast est disponible sur iHeartRadio. Et toutes les autres plateformes aussi de podcast. Il y a d'autres gens qui veulent rajouter des sous. Sylvain, ce n'est pas fini. Tu vas avoir le montant total, possiblement demain. Mais écoute, 30 000 $, je pense que ça fait la job, comme on dit. C'est bon, Sylvain? Oui, merci beaucoup. Sylvain, sais-tu quoi? On va se reparler la même date l'année prochaine, puis ça va aller beaucoup mieux. Parfait. On fait ça, OK? Parfait. OK. Merci, Sylvain. En fait, tout le monde restait en ligne, ceux qui sont là. Et voilà. C'est ça. C'est quelque chose, hein? 25 000. 25 000 $ d'une shot, là. Puis, ce n'est pas parce que tu es multimillionnaire, parce qu'il semble avoir gagné un... Il n'est pas obligé, là. Non. Du tout. Puis, moi, je trouve ça... Wow. Bravo. Bravo, 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 bravo. Fait que voilà. Écoute, c'était donc... Écoute, on va le refaire l'an prochain, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas avoir des dons comme ça. C'est sûr que ce n'est pas à tous les jours. Mais si vous pouvez aider des gens dans votre entourage, on le répète, puis Marc-Claude et porte-parole de la Guignolet des médias aussi. Absolument. C'est important de participer à ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le... Et merci beaucoup à Michel Couture du Mont-Saint-Bruno d'avoir débuté le tout, cette vague d'amour-là. Merci énormément, Michel. Puis, on va aller vous voir au Mont-Saint-Bruno cet hiver. Je ne sais pas combien de personnes m'ont dit. Tu sais, de rien, quand on roule dans le trafic, on voit d'autres personnes qui pleurent déjà. C'est sûr. On sait qu'ils écoutent sa rentre au poste à 5 heures, puis qu'on les voit à 16h20, on sait qu'ils rient aux larmes. Écoute... C'est vrai, c'est les deux spectres des émotions dans l'émission. Oui, exactement. Un autre 2000 $ d'entretien gamma. Il y en a plein, des 500 $ des cadeaux, des affaires. Ça a été incroyable toute la semaine. En fait, depuis lundi passé, ça a été absolument hallucinant. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à Caviller de la salle, puis il y avait une section de l'école qui était réservée aux enfants trisomiques. C'est des enfants qui sont extraordinaires. Tellement affectueux, puis tellement... Ils sont beaux à voir. Oui, c'est... Tu sais, eux autres, ils sont bien, ils sont heureux, puis je comprends, Sylvain, d'être fier, puis peu importe ce qui arrive, tu sais, c'est un papa jusqu'au bout, puis je trouve ça... Non, non, puis tu sais, sérieusement, à l'écouter l'entrevue, vous allez voir, c'était touchant de voir à quel point il se trouvait privilégié d'avoir autant d'amour dans sa maison. Il y a tellement de réactions, c'est ce 12h12. J'en ai de l'élan, mon Dieu, vous êtes sur la coche. Qu'ils sont, en fait, écoute, c'est juste des gens ou ces deux autres qui sont émus. Vous m'avez cassé. Il y a encore du bon monde, effectivement, et je pense qu'on peut être fiers d'être Québécois en attendant ces moments-là, honnêtement. Mais il y a tellement de tout croche. C'est le fun d'avoir encore du bon monde. Du bon monde, puis merci donc à toute la communauté. L'émission Ça rentre au poste d'avoir rendu ces moments-là possibles. Ça fait deux semaines, je crois. C'est ça. Puis si vous voulez les réentendre, parce que ça fait du bien d'entendre, justement, le fait qu'il y a encore du bon monde, c'est disponible sur le podcast. Puis vous vous souvenez, on avait une discussion hors d'onde, puis on se disait, on espère que ça, ça va permettre à des gens, on va donner l'idée à des gens de le faire, mais dans leur vie, dans leur secteur, dans leur communauté. On n'est pas obligé de le faire en onde. On peut le faire à petite échelle, à grande échelle, peu importe. Faites juste aider. Ça peut être des gens de votre famille aussi, des fois, puis vous le savez pas. Faites que, bon, écoute, voilà. Faites que, c'était beaucoup d'émotions. Chouin de merde. Oui, c'est un choix de merde. On a un nouveau truc pour vous, et c'est... Chouin, choix, choix. Chouin de merde. Hé, ben on a de la visite en studio. Hé, c'est bien ça. Patrick Cuart et Anne-Éc-Jean. Comment ça va? C'est arrangé, ça? Ça va? Ben non. Ouais, ben non. Ben non. Donc, Patrick Cuart et Anne-Éc-Jean sont en studio, parce qu'on enregistre un podcast ce soir, la finale de Meurtre et Popcorn. Oui, salut. Devant le public. Oui. Fait que, ben, fait que... Marc-Claude est tout comme... Je comprends pas. C'est-tu comme... Ils font pas partie de nos choix de merde. C'est un excellent choix. Les deux choix de merde. C'est nous. Ben, Patrick, ça m'a fait plaisir. Ben, écoute, oui, ben, vous pouvez jouer un jeu avec nous. C'est un principe simple. Il y a pas de bonnes options, mais vous devez en choisir une des deux. Ben, c'est encore drôle, parce que souvent, moi, je trouve que dans cet univers-là, la vie est belle quand même dans le choix de merde. Ah oui? Oui. Bon, regarde, je vais... J'aime mieux avoir deux mauvais choix que deux bons. Ah oui? Je suis assez d'accord avec toi. Parce que j'ai aucune chance de regretter mon choix. Es-tu américain? Comment? Bon, ben, on va commencer par toi, Patrick. Je suis de la Floride, oui. Écoutez, All I Want for Christmas de Maria Carey sans arrêt pendant une journée complète ou Jingle Bells sans arrêt pendant 24 heures? Ben, c'est sûr que je prends... Je prends Maria Carey. Ah oui, comme Marie-Claude. Ben, oui. On s'est trouvé un ami. Elle est bonne, la toune. Pour vrai? Oui, mais bonne, la toune, mais sans arrêt. Mais on l'a fait jouer, nous autres. On l'a fait jouer sans arrêt. Elle n'a pas les petites clochettes. Est-ce qu'il y a le clip en même temps? Non, non. OK. Là, tu revois ton choix, là. Oui, la chaque fois. OK, parfait. Ah oui. Ah non. Bon. Yes. Non, mais tu sais, il n'y a pas de l'euphorique qui rentre dans ton cœur. Moi, non. Vas-y, chante-la, Marie. Non, je ne suis pas capable de chanter, mon vie. Si c'est dans ma clé, j'irais. Oui. Ça, c'est vraiment l'heure. Bon, bien, on a choisi. Mais tu sais quoi, Jingle Bells, moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose qui tombe sur les l'air, cela dit. Non plus. OK. Je ne trouve pas vraiment que c'est un choix de merde. C'est juste, cette toune-là, ça marche pour tout. Tu déballes des cadeaux, ça marche. Oui. Tu amènes un petit chocolat chaud à ton fils, ça marche. Tu french ta blonde, ça marche. Ça marche. Ça marche. Tu divorces, ça marche. Ça pourrait. Tout marche. Tout marche. OK. Je parlerais ça, moi aussi. All I want, quand même. Ah oui. C'est quand même la meilleure. Mario. C'est quand même la meilleure des deux. Ah oui. De quoi tu penses? Juste des deux, de bien d'autres tounes de Noël, on les nomme-tu les pas? Oui, on en va, là. Vas-y, vas-y. Last Christmas? Non, il y en a une, là, qui est comme semi-sexy, là. Ah oui, c'est Santa Baby. Oui, c'est ça. Santa Baby. Ça marche pas, ça. Ça me rend agressée. Parce qu'elle veut son sugar daddy pour Noël, vous avez pas entendu? Oui, c'est pas bon. Elle demande un char, elle demande un condo, elle demande des bijoux. Oui, c'est weird, ça. OK. Mais l'as-tu eu à la fin? Non, ben non. Le char, le condo, puis-tu? Non. Ça doit pas. OK, parfait. Je peux le lancer, Anne, quoi, tout le monde? Le pépi, le pépi, le pépi de Noël. C'est un Québécois. Moi, j'aime ça. C'est mauvais, là. Non, moi, j'aime ça. Vous t'aime ça? Hé, enlève-le pas le seul chèque qu'ils ont dans la nuit. C'est Bondoc, arrête. Ben oui. Passez une journée entière à démêler les lumières de Noël ou passez une journée entière à emballer des cadeaux de Noël? Ben là, des cadeaux de Noël, j'aime tellement ça, emballer des cadeaux de Noël. C'est tellement le fun. C'est pas des choix de mal. Non, les deux, moi, j'aime ça faire les deux. Moi, j'aime pas ça. Démêler des lumières. C'est trop long, emballer des cadeaux, puis je suis pas bon. Ben oui, puis j'emballe tous tes cadeaux. Mais pas tous, là. Ben pas mal. Même des fois, c'est les miens. Je me couche des fois à 3 heures du matin. C'est pas vrai que t'emballes tes cadeaux. Arrête de niaiser. Mais elle, là, elle pourrait faire ça pendant des mois. Ah oui, moi, j'aime tellement ça. Je suis tellement quête. J'aime ça, là. Puis là, j'ai tout préparé, mon kit de papier, puis j'ai acheté mon... Ah oui. J'ai acheté mes... Oui, c'est malade, là. Puis c'est religieux, là. Tu sais, à chaque année, puis je m'apprends d'avance. Toi, choisis-tu des papiers différents? Ben oui. Pour les personnes, dépendamment. Ben oui. Oui, j'ai des thèmes. Il faut faire ça, quand même. J'ai des thématiques. Moi aussi, je vais dans la thématique. Mais j'ai le meilleur truc au monde pour démêler des lumières de Noël. C'est quoi? On va te chiquer les zenters. Ah oui, j'aime acheter des nouvelles. Mais ce qu'est-ce que je fais, moi, il y a souvent dans les centres d'achats, dans le milieu, ils ramassent des sous pour une fondation. Amène tes cadeaux, ils les enveloppent à ta place. Ah oui? Il y a des scouts qui faisaient ça. Mais pour vrai, je suis déjà arrivé chez nous, puis il y a quelqu'un qui a déballé un cadeau, puis c'était pas ça. C'est vrai qu'il y a un risque de mélange. OK. Avoir un piercing avec une boule de Noël sur un mamelon ou un tatou d'une couronne de Noël sur le chest? Un tatou d'une couronne de Noël sur le chest? Il y a une grosse, là. Une grosse. Une grosse couronne. Ou sinon, c'est un piercing? Un piercing, mais c'est une boule de Noël sur un mamelon. Puis t'as la garde... Faut que j'la porte régulièrement, donc? Oui, t'as la garde jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Mais tu peux pas mettre un chandail avec... Je pense que je vais y aller avec le tatou. Merci, parce que sérieux, je pense que t'as divorcé right now. C'est comme avec un piercing, ça marche pas. Puis après ça, on peut le faire évoluer. On met le Krampus dans le milieu. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ok, on part de là. Tu dis Krampus? Oui. Tu connais Krampus? Oui, c'est pas parce que j'aime pas ça que je connais pas ça. Qu'est-ce que... Excuse-moi, je veux pas faire ça. C'est un film de Noël, mais d'horreur. Ah oui. Il y a juste moi pis Nathan qui connaissait ça dans ma zone. Le Krampus, c'est comme le méchant du Père Noël. C'est le némécis du Père Noël. Ah oui, ok. Je connaissais pas. Oui, c'est le goblin du Père Noël. Ok, ok, ok. Donc finalement, vous avez des choses en commun. Oui, j'espère bien. J'espère bien, j'espère. Ah ben là, vous êtes très Noël, tout le monde. Fait que fêtez Noël tous les mois ou fêtez Noël une fois tous les 10 ans. Ah non, tous les mois. Ah, moi aussi, j'aime trop Noël. Moi aussi, j'aime trop ça. Ok. Puis Noël des campeurs, j'aimais ça. Ah oui, le 25 juillet? Hein, c'était trippant ça. Mais quand tu dis j'aimais ça, ça veut dire que tu l'as célébré souvent, là. Ben, le 3-25 juillet qu'on faisait du camping. C'est qui en t'a fait ça? Ok, pas avec moi. Non, 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 j'ai eu une vie avant. Ok. Ah non, c'était désigné. Non, 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 quand j'étais jeune, quand j'étais jeune. Ah oui, 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 ok. Fais-tu avec Maïs, t'as-tu avec Linda? Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, t'étais jeune, t'as-tu avec Linda dans le camping? Je veux juste valider, Patrick, tu aimes cette chanson-là de Rock Voisine. Puis tout le camping est décoré. C'est Noël, c'est Noël. On est du pain au bout du quai. Quand il fait 25 à Londres. Ah, c'est bon ça. Il fait 25 à Londres. Avec une boule de Noël après le mamelon, là. Mais ça a même pas l'air d'une toune de Noël. Ben non, c'est Noël jusqu'à mort. Ça a même pas l'air d'une toune de Rock Voisine. Ben tu voulais que je chante quoi? Noël things you do. Make me jingle about you. Ben oui, ça rappelle ça. J'aurais pris bien d'autres options. Ok, je délanse à tout le monde. Répondez qui vous voulez. Vos cheveux sentent la dinde en permanence. Vos bijoux de famille sentent la tourtière. En permanence aussi. Les bijoux de famille, de quoi tu parles? Ben, t'as pas nous autres, là. Ben non, mais... Ben, c'est pas un choix de mante pour nous autres, là. Ben oui. Mettons qu'on le met au féminin, aussi. Ah, ok. Mais comment ça peut se sentir? Donc, la fourche. La fourche, t'as sent la tourtière? La fourche. La fourche, t'as sent la tourtière? C'est non-genré, une fourche. C'est vrai. Tu sens la dinde? Oui. Non, non, la tourtière. La dinde, c'est tes cheveux. La tourtière, la fourche qui sent la tourtière, mais comment elle peut se sentir? Ou le touperte qui sent la dinde. T'as le choix des deux. Ben, attends une minute, j'ai besoin de... Oui. ... de clarifier de la question. Ça sent quoi comme tourtière? Est-ce que tu dis si pâtes? Ça sent quoi? C'est important. Y'a-tu du ketchup, c'est la tourtière? Je t'allais dire, y'a-tu du ketchup dessus? C'est comme tu veux, Mario. Ben, si ça sent le si pâtes, je vais prendre la fourche au si pâtes. Ok, parfait. Ah, oui. Ah, oui. Mais sinon, t'as la dinde. C'est que la fourche, tu vis ton humiliation avec une seule personne. Oui, c'est ça. Les cheveux, c'est avec tout le monde. Avec tout le monde. En meeting, en tournage, tout ça. C'est un dur choix. Mais, si tu vis ta fourche avec la bonne personne, tu peux sacrifier le monde entier qui sent tes cheveux. Moi, je serais prêt d'avoir un deal, babe. Y'en a un qui prend les cheveux, l'autre qui prend la fourche. Celui qui va être la face dans la fourche ne se sentira pas. Puis la dinde, ça m'arrive bien avec la tourtière. Ben oui, on le sait. Ben, qui prend quoi? Ben, ton choix, ton corps. Tu vas avoir les cheveux qui sentent la dinde. Parfait. Moi, on va sentir la tourtière. Bon, ben, c'est réglé. C'est réglé. Fait que, disons, c'est sûr qu'on enregistre ce soir la dernière de Meurtre et Popcorn. C'est n'importe quoi. Ça sera pas ça en soir, en passant. Ça va être autre chose. Ben, ça va être pire. Ça va être pire, exactement. Exactement. L'épisode va être disponible donc dans deux semaines. Alors, ben, on fait ça devant le public. Ben, merci beaucoup, Patrick Cueur, Alex-Jean. Merci, vous autres. Merci, les amis. Ben, merci, c'était le fun. Ben, vous de jouer quand vous voulez. Ben, oui. Ben, oui, rentrons, c'est toujours quand vous voulez. C'est rendu propre ici depuis que je suis venu. Ben, c'est parce qu'il y avait d'autres mondes la dernière fois que t'es venu. Je me souviens qui était là. C'est plus ça, c'était moins propre. OK, oui. Ben, c'est déjà tout pour nous. Ça rentre au poste. Il y a Babu qui s'en vient avec son rock show Manquez pas ça. Puis nous, on vous donne rendez-vous demain parce que c'est le gros show du vendredi. C'est déjà vendredi. Ça passe vite. Hé, on essaie-tu de faire un genre de minuscule show du vendredi? Un petit show? Tout petit. Un show minimaliste du vendredi? Un petit show. Ouais. On fait toujours des gros shows. Oui, c'est tout le temps des gros shows. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez manqué quelque chose, ça va être disponible sur le podcast de Ça rentre au poste à 18h15, dont le don de 25 000 $ dans le segment révélation. Ça fait que c'est incroyable. Alors, on vous retrouve demain 14h55 à Énergie. Salut! Un moyen show demain. À demain, tout le monde. Ça rentre au poste. Énergie.